Un archipel perdu au milieu du Pacifique, à plus de 8000 kilomètres de la France. En apparence, un cadre de rêve, un paysage de cartes postales. Et pourtant, cet endroit sauvage recèle de nombreux pièges pour l'homme. Une jungle inhospitalière, une faune et une flore particulièrement hostiles. Sur une île, 15 hommes se sont engagés dans une expérience hors du commun. Âgés de 19 à 71 ans, tous sont des gens ordinaires, sans aucune connaissance en matière de survie. Pourtant, ces hommes vont devoir survivre 28 jours, sans l'aide de personne. Vas-y ! Ça fait Jurassic Park. Là, clairement, je ne sais pas où on va. Ils n'auront pour seul équipement que les vêtements qu'ils portent sur eux. Trois machettes et une trousse de premier secours. Ah, la vache ! Le vent, ça fait pas mal. Oh, si, si, si. C'est là que ça fait très mal. Sur place, ils se filmeront eux-mêmes. Jules ! Jules ! Ouais ! Enchanté, Jules ! Loin de toute civilisation, ces hommes vont découvrir qui ils sont vraiment, une fois revenus à l'état sauvage. C'est le bordel ! Il faut qu'on arrive à faire un feu, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais, là, putain ? Qu'est-ce que je fais ? Mais cette année, ils ne seront pas les seuls à tenter l'expérience. Sur une autre île vont être débarquées 15 femmes. Mères de famille, agricultrices, coiffeuses, retraitées, mécaniciennes ou encore mannequins, elles ne croiseront jamais les hommes mais vivront comme eux. Pendant 28 jours, elles devront apprendre à vivre ensemble, supporter la faim, Oh, 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 mon dieu, oh, mon dieu ! la soif, On est marre, il n'y a pas d'eau sur cette putain d'île de merde ! J'ai envie de pisser et de boire ma pisse. Surmonter le manque d'hygiène, Et puis, vraiment, ça nous réveille la nuit tellement on sent mauvais. Dépasser le manque de leurs proches, J'en peux plus. Tout ce que je n'aime pas dans ma vie, en fait, ça me manque. Mais ce n'est pas tout. Putain, regarde, regarde, regarde ce qui arrive. C'est un truc de malade. Cette année, les hommes et les femmes vont découvrir la terrible saison des pluies et des tempêtes tropicales. Je suis en pleine vie. C'est l'apocalypse. On s'en prend plein la gueule. Regarde nos mains. Putain, mais c'est pas possible. Dans cet environnement, les gens sauvages, tous vont vivre une aventure humaine totalement inédite. Ça reste une aventure humaine exceptionnelle. Tout est exceptionnel ici. Le contexte est exceptionnel. Et on fait des bisous. Tous ces éléments-là que je vis ici, je n'oublierai jamais. Je crois que j'ai peur, ça me désirait. Une expérience unique, hors du commun. Je pense que j'aurais beau la raconter à mes proches. Personne ne peut écouter une seule seconde de ce qui se passe ici. Alors, comment ces hommes et ces femmes vont-ils faire pour survivre 28 jours en milieu hostile ? T'es un putain d'égoïsme. Je t'en tue. Je sais pas ce que je fous là. 14 emmerdeuses. Putain. La civilisation leur a tout donné. Ouais les gars, il faut de l'aide. On a idéalisé la survie. Mais on se rend pas compte à quel point c'est dur. C'est plus de la survie, c'est mission impossible quoi, tu vois. Sur l'île, ils vont devoir tout réapprendre. Et tout de suite, direction l'île des hommes. L'homme moderne est-il encore apte à survivre une fois plongé dans un environnement des plus hostiles ? Quelle face cachée de notre personnalité se révèle une fois poussée dans nos retranchements ? Ils sont 15 hommes. Ils ne se connaissent pas et s'apprêtent à survivre pendant 28 jours sur une île déserte. Leurs ressources sont limitées. 45 litres d'eau pour les premières 24 heures. Un matériel de survie réduit au minimum, comprenant couteau, lampe frontale, trousse médicale et pour seul vêtement, ce qu'ils portent sur eux. Ils n'ont rien à manger. A partir de maintenant, pour rester en vie, ils devront se contenter de ce qu'ils trouveront sur l'île. J'ai 19 ans mais je ne suis pas qu'un gamin, je peux me débrouiller. Je veux passer du stade gamin au stade homme. Ce côté revenir en fait aux sources, ça me plaît quoi. Ce qui peut être source de gros stress sur l'île, c'est pas manger à ma faim. Je mange beaucoup, j'en ai besoin, c'est vital. Pendant 28 jours, ces hommes dont aucun n'est expert en survie seront coupés du monde et filmeront tout eux-mêmes. Je suis un caméraman professionnel, c'est une aventure qui est faite pour moi. J'ai trop été habitué d'être dans un cocon un peu parisien. J'ai besoin de retourner un peu à l'âge de pierre comme ça. Pour les accompagner jusqu'à leur île, Mike Horn, le plus grand explorateur au monde. Je m'appelle Mike Horn et la survie en milieu extrême, c'est mon métier. Pour moi, c'est important de partager mes valeurs et mon goût de l'extrême. Une chose est sûre, Mike Horn est le plus connu de tous les spécialistes de la survie dans des conditions extrêmes. Je l'ai décrit tout à l'heure en titre et je crois que j'ai suscité une pointe de jalousie chez nos journalistes masculins. Il est fort, il est courageux, il est libre. C'est un grand aventurier. On accueille Mike Horn. Bonsoir, Mike. Trois, ben oui, profite moi aussi, je profite. Alors Mike Horn, vous êtes infatigable, mais après quoi est-ce que vous courez comme ça ? Et c'est certainement la question qu'on lui pose le plus. Car depuis plus de 25 ans, Mike Horn parcourt le monde dans des conditions qu'aucun homme ne peut supporter. A 50 ans, cet explorateur de l'extrême a enchaîné des défis plus fous les uns que les autres. Il a parcouru 40 000 kilomètres autour du monde à vélo, à pied et en bateau. Passé trois mois seul dans l'hostilité de la jungle amazonienne. Il a gravi quatre sommets de plus de 8 000 mètres dans l'Himalaya. Il a affronté des températures inhumaines à moins 60 degrés et des mois entiers de nuits ininterrompues lors de ses expéditions polaires. C'est dans les conditions extrêmes qu'on découvre vraiment qui on est. Morsures de serpents, doigts gelés, membres cassés, Mike Horn est un survivant. Et pourtant, cette force de la nature n'a qu'un moteur, repoussé encore et toujours les limites. J'ai fait 37 ans à la marine, je suis retraité de la marine depuis 15 ans. Je suis aussi excité qu'une jeune fille pour sa nuit de noces. Avec cette aventure, les jeunes verront que certains vieux croutons, comme ils disent, peuvent rivaliser avec des jeunes. Moi, je commence à stresser un peu, là, c'est monter d'un cran. En survie, je ne m'y connais pas du tout. Je suis novice, mais de chez novice. Alors je veux me prouver à moi-même que je suis capable de dépasser mes limites. Et mon but, c'est que ma famille soit fière de moi. Ce n'est pas parce que j'écoute des chansons d'Ophélie Winter ou des One Direction, par exemple, que je ne suis pas un aventurier et que je suis incapable de vivre cette aventure-là. Je le ferai avec des larmes, mais je le ferai. Pas savoir avec qui on est, c'est super frustrant, en fait. On essaye d'imaginer un peu les comportements, les personnalités, mais on n'en sait rien, en fait. On a un groupe vraiment où on a l'air d'être tous différents, au niveau de l'âge, du physique. Je pense que pour certains, ça va être beaucoup plus difficile que d'autres. C'est là qu'ils ont mis largués, là, putain. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est notre maison. La définition de jolie plage, c'est pas ça. Ça sent la mort. Ça sent la mort. Les hommes l'ont compris. Ils sont sur le point d'être abandonnés sur cette côte inhospitalière. Car c'est sur cette île, inhabité, au cœur d'un archipel perdu dans le Pacifique, que tous devront survivre, sans abri et sans nourriture, pendant quatre semaines. Longue de 2,5 kilomètres et large d'à peine 1,5 kilomètre, elle comprend une jungle dense et hostile. Ces côtes sont composées de falaises, de criques, de rochers exposés aux puissants courants du Pacifique, une importante mangrove à la végétation dense et au fond marécageux. Et cette année, la redoutable saison des pluies sera une vraie difficulté supplémentaire. Surtout lorsqu'elle est accompagnée d'orages violents et d'intenses précipitations. Des conditions de survie extrêmement difficiles qui ne laisseront aux hommes que deux options. S'adapter ou abandonner. Voilà, le moment est arrivé. Là, maintenant, il faut changer là. C'est sûr que vous allez avoir soif, vous allez avoir faim et ça va être difficile. Ça, c'est sûr. C'est là que vous allez sortir de votre zone de confort. Rappelez-vous bien que le plus grand danger, c'est vous-même. C'est pas vraiment la jungle ou de trouver à manger ou de trouver à boire. C'est vous-même. Vous avez très peu de temps avant le soleil se couche. Préparez-vous, mettez tout dans votre sac. 30 mètres séparent le bateau de la rive. Le littoral peu profond et la présence de rochers empêchent le bateau de Mycorn de trop s'approcher du rivage. Préparez-vous, maintenant. Les hommes l'ont compris, ils vont devoir sauter et nager les derniers mètres jusqu'à la berge. Nager tout habillé n'est déjà pas évident. Mais en plus de leur sac, les hommes doivent charrier le matériel de survie, les bidons d'eau et surtout tout le matériel vidéo pour qu'ils puissent se filmer. Soit 15 caméras, dont 6 miniatures et toutes les batteries. Attention, saute-lui, saute-lui. Préparez les rochers, saute-lui. Avec le courant, le poids des vêtements mouillés, les hommes progressent lentement. Et pour certains comme Vince, avant même d'avoir mis un pied sur l'île, les difficultés commencent. Go ! Allez, nage ! Les 15 hommes sont désormais tous à l'eau. A partir de maintenant, ils sont complètement coupés du monde et ne croiseront plus jamais personne durant les 28 prochains jours. Pour le groupe, un seul objectif, survivre sur cette île dont ils ignorent encore qu'elle va leur faire vivre l'enfer. Tout ce que vous allez voir sera filmé par les hommes eux-mêmes. Parmi eux, 4 sont des professionnels de l'image. Et ils vivront exactement dans les mêmes conditions que tous les autres participants. C'est bon, c'est bon. C'est prêt ? Ouais, ça tourne. Les images enregistrées seront transmises à la production par l'intermédiaire d'une valise déposée dans un coin de l'île qui sera récupérée chaque jour. De leur côté, les hommes recevront le matériel permettant de tout filmer. Jules ! Jules ! Ouais ! Enchanté, Jules ! Ismaël ! Ismaël ! S'ils ont tous fait le voyage ensemble, les 15 hommes ont eu interdiction de se parler depuis leur départ de France. Ils ne se connaissent donc pas et ne se sont encore jamais présentés. Jules ! Ouais ! C'est pas vrai ! C'est toi ? Ismaël ! Ismaël ! Mouline ! Mouline ! C'est ça, Mouline ! Israël ! Bon, c'est un peu spécial, mais Mouline ! Ouais, ça va mouliner, les gars, pendant un mois ! Salut, Ismaël ! C'est pas bien, hein ? Clément ! Enchanté ! Salut ! Vincent ! Le grand blessé ! Je trouvais que j'allais crever, mais on est venu m'aider, heureusement, donc c'était cool. Mais je ne pensais pas que j'allais arriver jusqu'au bord. Ça commence déjà fort pour toi ? Ça commence déjà, ouais. Si Vince a eu autant de mal à rejoindre la berge à la nage, c'est qu'il s'est maladroitement blessé lors de l'embarquement. Ah, putain ! Ah, putain ! Ah, putain ! Ah, putain ! Une coupure entre le pouce et l'index, qui a nécessité une intervention médicale et deux points de suture, avant même que l'expérience ne commence. Un début d'aventure éprouvant pour ce Parisien de 32 ans qui n'a rien d'un aventurier. Merci ! Je m'appelle Vincent, j'ai 32 ans et je suis assistant de direction dans un label de musique à Paris. Je n'ai jamais pêché ni chassé de ma vie. Tout ce qui est animaux sauvages me fait peur, mais je me sens apte à faire beaucoup de choses sur l'île. Je pense qu'effectivement, ça va se jouer plus au mental qu'au physique. De toute façon, je n'ai pas de muscles, donc je suis mal barré de ce côté-là. Et justement, j'ai envie de prouver qu'une personne comme moi, qui fait plus jeune que son âge, qui fait chauchote, puisse aller dans une aventure comme celle-là et aller vraiment jusqu'au bout. Je n'en peux plus, mais c'est bien, c'est que le début et c'est cool. C'est bien. Vincent. Tu as aussi ? Deux ? Ah, ben non. Ça va être simple, bien sûr. Parmi les 15 participants, l'un d'entre eux est médecin et sera en charge de prendre soin du groupe au quotidien. Il s'agit de Benjamin. Benjamin ? Je m'appelle Benjamin, j'ai 38 ans, je travaille à La Rochelle en tant que médecin urgentiste. J'ai choisi la médecine d'urgence pour éviter la routine du quotidien. Vous arrivez à bouger le poignet ? Sur l'île, j'essaierai de remonter le moral et puis de toujours tirer le positif en quatre coups durs. Si je fais cette aventure, ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit à personne, c'est plus par curiosité pour voir comment j'arrive et si j'arrive déjà à survivre aussi longtemps que ça en milieu hostile. Là, la nuit va tomber, il y a du nuage qui arrive et moi je rentre à la maison. Il est temps pour Mycorn de repartir et l'aventurier ne reviendra pas avant la fin de l'expérience. Pour les 28 prochains jours, les hommes ne pourront compter que sur eux-mêmes. Pour être sûr qu'ils aient la moindre chance de survivre sur cette période, Mycorn s'est assuré que cette île dispose de suffisamment d'eau douce, d'animaux sauvages et de plantes comestibles pour les garder en vie. Salut, Mexan. Et toi ? Je suis de Bordeaux, je suis un vrai Bordelais et je ne suis pas du tout un aventurier à la base. J'espère justement me prouver pas mal de choses sur cette île. Ok, à tout à l'heure. Je m'appelle Mexan, j'ai 25 ans et je suis chef d'entreprise. Je me dois tout le temps d'être au maximum. Dans tout ce que j'entreprends, que ce soit le sport, ce que j'entreprends dans la vie, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, de bien terminer, d'être fier de moi-même et que les gens, effectivement, s'ils soient fiers de moi. On aura un petit peu de retard sur la livraison, ne vous inquiétez pas. Consultez mes mails, répondre au téléphone, mes fournisseurs, mes amis, la famille. Passer une journée sans téléphone, ce n'est pas possible. Voilà, à vous, je vous aime. Ce que je vais apporter, ce qui est sûr, c'est ma positive attitude, ma joie de vivre et l'ambiance. Je vais animer, je vais animer quand même. Ça fait Jurassic Park. Là, clairement, je ne sais pas où on va. Les hommes se trouvent au cœur d'une mangrove au nord-est de l'île. Sorte de marais à la végétation dense, l'abri parfait pour certains prédateurs. Alors avec seulement deux heures de jour devant eux, ils doivent rapidement s'éloigner le plus possible de l'eau, puis établir un abri de fortune avant la tombée de la nuit. Mais les hommes n'ont aucun repère de l'endroit où ils se trouvent, car ils n'ont ni boussole, ni carte de l'île. Là, il faut qu'on s'active, il est 4h30, je pense. Il va falloir commencer à faire un peu de feu, s'organiser un peu. Les gars, il faut mettre le GPS aussi. On n'aura pas le GPS. C'est quoi ça ? Livrés à eux-mêmes dans un environnement des plus hostiles, les balises permettent aux hommes d'envoyer un signal de détresse au secours avec leur position exacte en cas d'urgence. La première urgence pour les hommes, c'est de vite trouver un endroit hospitalier avant la nuit, un terrain plat et dégagé. Ils doivent essayer de s'éloigner de cette zone de mangrove. Sinon, ils vont dormir avec des scorpions, des serpins et même des caïmans pas trop loin. Alors, il ne faut pas traîner. Tu passes devant nous ? Tiens, on vous envoie la cam, là-haut. T'en prends soin. Tu peux même essayer de filmer en plan large, donc tout va bien. On va t'aider à monter. Il faut le tirer. Allez, tu es dans la main ? Vas-y, accroche-toi, c'est sûr. Merci. Allez, il y en a de choses. Si l'objectif pour ces hommes sera de trouver un endroit où s'installer durant les 28 prochains jours, dans l'immédiat, il leur faut quitter ces pentes accidentées et trouver au plus vite une plage ou un terrain dégagé afin d'y passer au moins leur première nuit. Mais arriveront-ils à trouver un abri de fortune ? Papy, donne-moi le sac si tu veux, donne. T'en as deux ? Oui. Ça passe ? Ça passe. Franchement, c'est super dense. Faites attention aux serpents qu'il y a dans les arbres, tout ça, n'oubliez pas. Attention, attention, il y a une île à droite, doucement les gars. Il y a une ruche là, tu vois ? Et si on la secoue et tombe ? Attention en face mon grand. Tu fais gaffe de ne pas me taillader, d'accord ? Ce n'est pas parce que je filme qu'il faut m'assassiner. Attention. Serge, tu viens d'où alors ? La Seigne-sur-Mer. Ah, c'est bien là-bas. Oui. Non, c'est parce que j'ai fait 37 ans dans la marine, voilà pourquoi j'ai fait ça. 37 ans dans la marine, mais tu faisais quoi dans la marine ? J'étais mécanicien d'armes. Je m'appelle Serge, j'ai 70 ans, je suis retraité de la Marine Nationale. J'ai voulu être marin parce que je voulais voir du monde. Ça m'a toujours attiré de voir comment c'était ailleurs. Dans ma tête, je n'ai pas 70 ans. Je ne peux pas m'empêcher de bouger. À Diego Suarez, j'ai des souvenirs, ils sont loin. On dit de moi que je suis tenace, serviable, j'ai un caractère têtu et je suis speed. Arrête Serge, Serge, arrête un instant, s'il vous plaît. Serge, vas-y, concentre-toi là. Le chemin là. Vas-y, prends le chemin. Tiens. Tu l'as foutu à l'envers quoi. Excusez-moi, ça va ? Tu l'as foutu à l'envers, regarde. Jamais taille en deux là. Non, 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 c'est bon là. C'est bien ouvert. Putain, je pisse le sang. Monte un peu. Il m'a filé la machette avec l'étui à l'envers. Je l'ai prise et bon. Papi, papi, papi. Ouais. Tranquille. Dans la jungle, avec la chaleur et la humidité, les plaies cicatrisent mal et surtout les bactéries se multiplient très vite. La moindre de petites blessures va rapidement s'infecter et ça menace la santé de l'homme. Alors les hommes qui n'ont pas l'habitude de les machettes doivent faire vraiment attention. Ce sont des armes très dangereuses. Les hommes constatent à quel point la jungle est un monde qu'ils ne maîtrisent pas. En une heure de marche, ils ont très faiblement progressé, à peine 200 mètres parcourus. Il leur reste désormais moins d'une heure avant la tombée du jour pour installer un camp. Et ils sont loin d'imaginer ce qu'une nuit dans la jungle peut leur réserver. C'est finalement Benjamin, le médecin, qui parvient à trouver un lieu acceptable pour cette première nuit. Mais le lieu est-il vraiment viable ? Non mais là, regarde. Regarde, ouais. Si on nettoie autour, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Le seul hic, c'est qu'on n'est pas brité de la pluie. Bah, de toute façon, on va... Mais bon, c'est l'un ou l'autre, ouais. Oh, les gars ! Ouais ! On a un spot pas mal. On a un spot pas mal, genre si on le déblaie, c'est sympa ici. On est à la fraîche, il fait beau, il y a un mini-bar. Ok, on arrive. Ouais, c'est bon ça. Ça va, c'est pas trop... C'est l'enfer, c'est pire qu'à Paris, non ? C'est à peu près que je vais mourir. Ça va, t'as le moral, là. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Les gars, il ne reste plus beaucoup de temps avant que la nuit tombe. Venez, on se pose. Dans une heure, il fait nuit. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. On a à peu près 1h30 pour faire le feu et l'abri. Voilà. Et après, demain matin, on a le temps de discuter. Demain matin, on se lève à l'aube. Dès qu'il commence à faire jour, on se lève tous. De toute façon, on ne va pas faire de l'eau ce matin. Voilà. Oui, non, mais... Et on part et on va chercher un meilleur camp. Allez, feu, ok ? La priorité, c'est vraiment de faire un abri étanche. Parce que les gars ne savent pas encore que là, c'est la saison de pluie. Et s'ils n'installent pas vite, avant que la nuit et la pluie arrivent, ils risquent d'être complètement trempés. Et là, les gars ne pourront pas dormir. Et ça, ce n'est pas génial pour commencer une expérience. Vous savez quoi, Venom ? On déblaye tous en même temps. Voilà. Allez, les gars, on déblaye. C'est déblaye, toi aussi ? Tu donnes des ordres, mais... Pourquoi tu commences à dire déblaye, toi aussi ? Zen, zen, zen. On s'étend, on s'étend. Zen, 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 zen. Pourquoi tu commences à me dire déblaye, toi aussi ? Hein ? Je déblaye. Ben alors déblaye. Hein ? Faut-tu faire l'homme de la situation ? Mais non, pas du tout. Mais déblaye, c'est pas de nous donner des ordres, il faut réfléchir. Non, mais tranquille, je ne donne pas d'ordre. Je ne suis pas là pour donner des ordres. Je suis au niveau de tout le monde, moi. Ça n'a rien de s'énerver. Mais tranquille. Après, tu dis Beyblade, toi aussi, il ne répond pas. Je ne suis pas ton poche, moi. Il y a déjà des grandes gueules qui commencent à parler. Là, il y a tous les égos qui se réveillent, on va dire. Tous les égos masculins qui se réveillent. Tu l'as senti ? Oui, bien. Tu as l'habitude de ça, toi ? Je suis à la fac de droit, donc... Il n'y a que ça. C'est vrai ? En survie, au début, la plupart des hommes vont vouloir essayer de prendre en place et tenter de montrer qu'ils sont virils. Ça peut vite créer des tensions dans les groupes. Le piège est que ça paracite l'expérience. Ça est loin des hommes de l'objectif de survivre. Ça va ? Ça va, ça va, ça va. Ça va ? Pression ? Un peu de... Ouais, ouais, ouais. Parce que tout le monde... Faire le chef, mais il n'y a pas besoin. Il faut tranquille. Clément, je te laisse, qu'est-ce qu'on veut. Vas-y, vas-y. Voilà, toi, tu gères le bois. Tu sais où le mettre. Attends, tiens, tiens, tiens. Tu as plusieurs mains. T'inquiète, c'est léger. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ouais, on va te donner un peu. Bouge pas, bouge pas. Qu'est-ce qu'on fout ? Qu'est-ce qu'on fout là ? On veut faire une... C'est n'importe quoi. À 19 ans pour Clément, étudiant en droit à Poitiers, cette jungle hostile est aux antipodes des bancs de la fac. Salut, est-ce que vous dérangez ? Vous vous intéressez un peu à la politique ou pas ? Mon intérêt de la politique vient de mon grand-père. J'ai été béni là-dedans depuis tout petit, des pouillages, des conseils municipaux, etc. Et à force, j'ai repris le flambeau de mon grand-père, repris cette passion de la politique dévorante. Je joue aux jeux vidéo depuis tout petit. Je fais partie des accros à la technologie, ouais. Ce qui va me manquer plus, c'est le côté jeu, le côté divertissement, en fait, ce que je ne ferai pas sur l'île. Ce que je veux prouver, principalement, c'est que je ne suis pas qu'un gamin, je fais 19 ans, mais je peux me débrouiller. Je peux survivre, en tout cas, sur une île que je ne suis pas que ce que je parais. De toute façon, on est là pour aller jusqu'au bout, donc après, elle vient de Kippoura. On n'essaye pas, on le fait. Star Wars, épisode 3. Le jour décline. Les hommes arrivés sur l'île depuis quelques heures à peine doivent faire vite avant la nuit et sans l'eau de précipitation. Certains entament la construction de l'abri, tandis que d'autres mettent en application les techniques apprises lors de leur journée de formation pour faire du feu. Alors, vont-ils y arriver ? Faut une chanson pour vous aider. Et dans ce contexte extraordinaire, loin de leur vie habituelle, certains hommes, comme le jeune Clément, se permettent quelques familiarités avec d'autres beaucoup plus âgés. Les premiers surnoms apparaissent. Attends, papy, on va déjà stabiliser le tout à bas. C'est pour ça que j'ai mis ça, pour pas que ça tombe sur les gars, moi. Tu l'appelles papy, déjà ? Bah, c'est papy. C'est le plus vieux. C'est papy. Faut une chanson pour vous aider ? Je voudrais bien que tu fasses des petits copeaux. Serge, Serge, Serge. Serge, s'il te plaît. Fais des copeaux. Ah, pardon, oui. J'ai compris, je chantais mal. Si, si. Super. Et ça nous donne beaucoup d'entraide. Les hommes des cavernes, ils ont mis un siècle pour faire le feu. Mais c'est long, hein. C'est pas le gaz que tu tournes. Ouais, je sais bien, mais... Sur le camp, si chacun semble s'être attribué une tâche à effectuer, pour Vince, blessé à la main lors de l'embarquement, trouver sa place est plus difficile. Je me sens inutile parce que je suis blessé, donc je sais pas quoi faire. De toute façon, je ne sais rien faire. Pourquoi tu dis ça ? T'as plein de qualités, je suis sûr. On découvrait ça, ouais. Ouais, j'espère, ouais. Mais en tout cas, pour faire... J'espère apprendre à faire une cabane et des trucs comme ça, mais là, je peux rien faire, donc... Pour Vince, blessé à peine l'aventure commencée, les premières heures sur l'île ne sont pas aussi excitantes que ce qu'il avait imaginé. Et il ne va bientôt pas être le seul à déchanter. Ça y est, le soleil, on ne voit plus. Non, non, là, c'est là. Dans une demi-heure, il fait nuit, on est dans la merde, si on n'a pas de feu, et ça va être chaud. En effet, il n'est que 18 heures et le soleil disparaît déjà derrière l'horizon. L'angoisse de passer la première nuit sur l'île est palpable. Les hommes n'ont toujours pas fini l'abri et les tentatives pour allumer le feu sont jusqu'ici restées vaines. À quelques dizaines de mètres du camp en effervescence, un caméraman et deux autres participants, Julien, 26 ans, et Mouline, 35 ans, se sont isolés pour travailler tranquillement dans leur coin. L'occasion pour Mouline de livrer un premier avis sans concession sur le reste du groupe. Donne-moi la machette, va là-bas, cours là-bas. Là-bas, c'est un stress total. Là, on est au calme, on travaille tranquillement, on discute des trucs, il faut se poser, trouver des solutions. Tout le monde veut donner son idée, tout le monde veut se mettre en avant, j'en sais rien, mais là, ça... On s'écarte, on essaie de faire le job et voilà. C'est mieux. On est là pour le groupe et là, d'un seul coup, j'ai eu l'impression que chacun était là pour lui. On les laisse refroidir un peu. Il va falloir quelques heures. Une fois qu'ils vont dormir sur la terre, mouillés, sans feu, sans rien, tout va redescendre. Cela fait à peine 3 heures que les hommes cohabitent et déjà l'ambiance qui règne sur le camp est tendue. Survivre à 15 alors qu'ils ne se connaissent pas est un défi de taille. Mais dormir dans cette jungle inhospitalière, peuplée d'animaux sauvages, d'insectes rampants et de plantes venimeuses, devrait davantage les inquiéter. Oh putain, regarde le scorpion, il y a un scorpion là près du poteau. Est-ce qu'il a des petites pinces ? Ouais, il a des petites pinces. Donc il est dangereux. Donc il est dangereux. Donc je propose qu'on le garde pas. Jette-le loin. En effet, les hommes ont bien retenu la leçon de leur cours de survie concernant les animaux dangereux. C'est toujours un danger d'éviter, même si ce n'est pas rassurant. On vient de trouver un scorpion là. Personnellement, je ne suis pas sûr de vouloir dormir là, à même la terre, sur toutes ses feuilles. Mais les scorpions là-bas, putain, je m'y vois mal dans ce bordel. Tu n'es pas fan des scorpions ? Je n'aime pas les serpents, je n'aime pas les scorpions, je n'aime pas les araignées. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai une vraie chochotte. Putain, t'entends, ça gronde. Il ne faut pas que ça pleuve. Putain, si ça pleuve, je suis dégoûté. Tu as entendu le brr ? Ouais, j'ai entendu, c'est pour ça. Ouais, mais c'est la préparation qui compte. Julien prie pour passer sa première nuit dans la jungle au sec. Mais plus la nuit tombe sur l'île, plus le ciel devient menaçant. Et l'abri n'a pas beaucoup avancé. Donc là, la nuit vient de tomber, c'est le bordel. Donc voilà, night shot, c'est parti, mon kiki. Et là, normalement, on me voit un poil mieux. Rien n'est prévu pour protéger les 15 hommes en cas de forte pluie. Ce soir, on va faire du feu, enfin je crois. Malgré la pluie qui s'annonce, Mouline et Julien s'obstinent à vouloir faire du feu. Pour cela, ils mettent en pratique la méthode de l'arc à feu. Juste un bout de bois incurvé et un lacet tendu dont les frottements sont censés produire des petites braises. Ça sent le brûlé. Avec la saison de pluie, les bois sont très humides. C'est très difficile de faire du feu, et spécialement pour les amateurs. Mais s'ils arrivent dès les premiers soirs de faire du feu, je dis bravo. Ça leur permettra de cesser des habits, d'éloigner des insectes et des animaux sauvages. Et surtout, ça peut vraiment booster la morale du groupe. On ne s'arrête pas. On remonte, on remonte. On reste dessus. Ce n'est pas grave. On remonte, on remonte. On remonte doucement. Oh putain. C'est un coup de main. C'est un coup de main. Merde, la sondre a bougé. Demain, il va falloir avoir du feu parce que sinon, on va avoir un gros problème. À nous de persévérer, de ne pas lâcher l'affaire parce que c'est vrai que le feu, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ce n'est pas un briquet, ce n'est pas une allumette. On l'en revient. Sur le camp, le groupe s'active désormais dans l'obscurité la plus totale. L'orage menace toujours. Les hommes n'ont pas de feu. La construction de l'abri piétine. La confusion règne. Non, mais depuis tout à l'heure, je ne discute pas. Je suis en train de relayer. Parfait, Vincent, arrête. Mais viens, va chercher des feuilles. Mais voilà, au lieu de dire rien. Tu me dis, je veux des feuilles. Il faut couper derrière. On s'active, il fait nuit, on s'active. On peut voir une vraie volonté pour certains de s'affirmer. S'affirmer en tant que chef, c'est un vrai frein pour le groupe au final. Il est 20 heures. À cause des multiples tensions et d'une grande désorganisation de ce groupe qui se connaît depuis à peine quelques heures, l'abri restera inachevé pour la nuit. Sans feu, les vêtements encore mouillés et inconscients des précipitations qui les attendent, les 15 hommes vont entamer leur toute première nuit dans la jungle. Très loin du confort moderne qu'ils ont tout juste quitté. Ils sont très loin d'imaginer que le pire reste à venir. Les gars, First Night, bonne nuit à tous. Bonne nuit à toutes. Bonsoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi, ça ? Là, il est sur nous, là. Là, il est à deux bornes. Il est 1 minute 38, ouais. Là, bon, on se lève dans 4 heures, les gars. 5 heures. Ouais, 5. First Night, c'est l'enfer. Ça va pas, mec ? Oh, bah si, ça va. Il y a la pêche. Enthousiaste à 100%. Oh là là. Il pleut, il pleut, il pleut. L'orage. Au début, on était en confiance, hein. Bon, c'est quelques petites gouttes. Eh non. Putain, coup, pas. L'avantage, c'est comme nos francs n'avaient pas eu le temps de sécher, on n'est pas trop dépaysés, quoi. Ouais, non, c'est vrai que là, c'était comme un petit coq en pâte. Mais ma couverture commence à un peu humide, là. Pluie torrentielle et vent violent, une chose est sûre, la saison des pluies sous les tropiques a décidé de montrer un petit aperçu de ce dont elle est capable. Les hommes l'ont compris, la météo ne leur fera pas de cadeau durant les 27 prochains jours. Il est 5h53. Première nuit, particulière, une nuit difficile. Il t'a pas plu, ce petit camp-là ? Il était très bien, mais il n'était pas étanche, donc j'ai eu plein d'œufs sur la tête. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à dormir. En tout cas, moi, j'ai peut-être allé dans une demi-heure, une heure, grand maximum. Je serais d'avoir bien dormi, en fait, parce que j'ai réussi à me courir avec mon chou, avec mon sac. Ça a mis la chaleur, en fait. Par contre, j'étais trempé, je suis encore trempé. Toujours mouillé, toujours pas de fringues de rechange. C'est un gars qui, en général, aime bien la pluie, mais là, définitivement, c'est pas pour moi. Deuxième jour. Les hommes ont très peu dormi. Ils sont trempés. Et pourtant, personne ne semble avoir pensé à récupérer l'eau de la pluie, totalement potable, à l'inverse de la pluie citadine, trop polluée. Cette nuit, les hommes ont commis leur première erreur. Ils sont très peu dormis à cause de la pluie. Et ils ont même pas pensé à récupérer l'eau de la pluie. Ils réalisent pas encore. Mais là, avec la chaleur du jour et la transpiration, les réserves vont baisser plus vite qu'ils croient. Les hommes n'en ont pas encore conscience, mais cette erreur pourrait bientôt leur coûter très cher. Mais pour le moment, il est l'heure pour le groupe de lever le camp, le ventre vide. Le but, quitter cette jungle dense et hostile au plus vite et trouver un lieu avec des ressources possibles pour établir un camp durable. Une plage, par exemple. mais savent-ils seulement vers où aller en ce début de matinée ? On est prêts ? Allez, go. On lève le corps à 6h tientine. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. En survie, il faut profiter de la fraîcheur du matin pour partir en jungle. Car attention, quand le soleil se lève, la température peut monter de 20 degrés. L'atmosphère devient lourde et suffocante. On transpire alors deux fois plus d'eau et on se fatigue deux fois plus vite. Attention, il y a des épines partout. Il y a des épines partout et ça glisse ici. La traversée est difficile. À mesure que le soleil apparaît, la température monte. Il est 8 heures, il fait déjà 28 degrés. Les hommes progressent lentement car malgré le manque de sommeil et donc d'énergie, ils ont toujours 50 kg de matériel à transporter. Les gars, devant, il va falloir avancer beaucoup plus vite. La végétation se densifie et ralentit le groupe. Même s'il est difficile de s'orienter, pour Benjamin, qui est en tête de cortège, il faut à tout prix trouver cet endroit idéal qui leur permettra de s'installer pour de bon. Pour le médecin de 38 ans, il en va de la survie de son groupe. Là, on est en train de marcher à peu près vers l'est, vers le lever du soleil. Là, on cherche plutôt une plage. On se dit que la plage sera plus accueillante. Derrière la plage, il y aura peut-être un peu moins de végétation, un peu moins de jungle, moins de scorpions, moins de squelopendres. Bref, la plage. La plage, oui. Donc on est d'accord pour le cap, c'est où on va. On sait où on va, on va à plein est. Bien que sûr de lui, Benjamin fait une erreur. Il pense mener le groupe vers l'est alors qu'il les emmène vers le sud. Sans le savoir, son erreur pourrait finalement les aider car il y a bien une plage au sud. Eh, Doc ! Ouais, essaye de pas trop zigzaguer, on va se retrouver je ne sais pas où. Ouais, non, j'étais tout droit mais c'est plus facile par là. Après, tu reviens par là ? Ouais, c'est juste pour tourner les fouets. Ça roule. Il y a un serpent là, juste à gauche, donc vous faites super attention. C'est un boa, ouais. Ouais, il est beau, on l'aurait mangé celui-là. Normalement, il est loin avec le bruit qu'on fait, les vibrations. Ah ouais, il y a longtemps qu'il est parti. Allez les gars, avancez s'il vous plaît, on s'en fout du serpent, avancez ! Mais t'as toujours eu un serpent comme ça. C'est vrai que je suis là, pour ça. Ouais. Pourquoi tu n'as pas aux os, jardins, les plantes et tout ? J'aime pas les animaux. Ah, t'aimes pas les animaux ? Donc il y en a un, super, hein ? Si la présence d'un serpent effraie particulièrement Vince, pour Julien, au corps de sportif, ce reptile lui rappelle qu'il n'a rien mangé depuis bientôt 24 heures. J'ai faim, rien à se mettre sous la dent. Messieurs, on a une grosse mallette là. Rocher, serpent, on le fout dans la mallette, OK ? Julien mesure 1m94 pour 107 kilos. Au vu de ses besoins nutritifs quotidiens, passer à côté d'une source potentielle de nourriture est un véritable calvaire. Lui qui n'a rien mangé depuis bientôt 24 heures. Dans la vie, je ne peux pas me passer de sport. Faire du sport, ça implique manger pas mal. Je dois me faire à peu près 3-4 repas par jour. Ça risque vite d'être un problème si je ne nourris pas ma faim. J'aimerais bien me dire et montrer aux gens autour de moi que malgré mon gros besoin en nourriture, j'ai surtout un gros mental et que je vais jusqu'au bout des choses. Moline, vraiment, on a une grosse mallette parce que là, c'est des repas qui nous passent devant les yeux. Ça roule. Non, non, vraiment. On les prend vivants, on verra après. Il est maintenant plus de 10 heures et après avoir marché près de 3 heures dans la jungle sous une chaleur étouffante, près de 35 degrés, les hommes ont bu presque la moitié de leur réserve d'eau. Il ne leur reste plus que 20 litres, à peine de quoi tenir les prochaines 24 heures sous réserve qu'ils aient enfin quitté la jungle. Et alors que tous n'y croyaient plus... Ça se dégage, je vais me trouver là. Mais voilà. Ça c'est bien. Il dirait qu'il reste 200 mètres. Je ne sais pas où il a vu la plage, je ne sais pas comment il fait pour la voir. Moi, je ne la vois pas d'ici. Ouais, alors c'est une mauvaise nouvelle. C'est que de la mangrove, on dirait. C'est de la mangrove, cadeau ! Oh merde ! Ça part en plus à l'enfer qu'au paradis. Qu'est-ce que tu nous as foutu, Doc ? Pas de plage de rêve pour les hommes qui se retrouvent en pleine mangrove, c'est-à-dire une zone marécageuse entre terre et mer. Deux kilomètres de marécage dans lesquels il est impossible d'établir un camp. Toutes les six heures, en effet, la mer remonte et envahit la zone. Elle ne peut donc être traversée qu'à marée basse. Mais il ne faut pas traîner sous peine d'être piégé par la marée montante. Expédition, jolie plage de sable faim doré. On va la trouver. En face, on dirait qu'elle est belle la plage. Mais c'est juste en marée. Si les hommes pensent avoir fait le plus dur avec la traversée de la jungle, ils vont vite se rendre compte que progresser au cœur d'une mangrove n'est pas chose facile. Et comme un malheur ne vient jamais seul... Il va se mettre à flotter, grave ! Ça va les mecs ? Tout va bien ? Je peux vous prendre un truc si vous voulez. Ça va Doc ? Ça va, ça va. On va peut-être trouver la plage de rêve mais là, c'est mal barré. Les conditions sont terribles. C'est vraiment une ville de chiottes. La nuit, il pleut. Le jour, il pleut. Le matin, il pleut. Le soir, il pleut. Il pleut tout le temps. Du coup, on est sur l'autre côté de l'île. On avance pour chercher une plage impréviable. Une place, au moins. On attend d'horreur encore. On est encore trempés. Oh la tempête ! C'est quoi ce pays ? Là, tu vas voir, on va s'enfoncer. En gros, c'est une merde pour ça. Attention, c'est profond, il y a de la gadoue. C'est un peu des sables mouvants. Aïe, 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 aïe. La vache, je suis en train de m'enfoncer. Quelle merde ! Mais regarde-moi ces marécages de une merde. Avec l'arrivée de la pluie, ces terres marécageuses deviennent vides de véritables sables mouvants qui compliquent l'avancée du groupe et des plus vulnérables comme Vince. Oh merde ! Ah, putain ! Oh merde, il va tomber. Il a la caméra, attention ! Oui, je l'ai tenue. En plus du danger qu'ils encourrent, ces hommes qui ont quitté le monde moderne il y a moins de 24 heures n'ont quasiment pas dormi la veille et ont l'estomac vide. Et surtout, ils dépensent considérablement plus d'énergie que dans leur quotidien. À ce rythme, leur corps risque de ne pas tenir le choc. Alors, vont-ils réussir à sortir de cette mangrove à temps ? Il sera toi ! Je suis au bout de ma vie. 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 Traverser une mangrove, c'est vraiment compliqué. On progresse lentement dans la boue. Il faut faire très attention à la marée car elle monte très vite. On peut se faire complètement piéger, se faire emporter et même se noyer. On ne sait pas ce que ça fait, marée haute. Tu vas là-dedans, tu es mal. Ça monte vite. Attention, on risque d'être coincé. t'es piégé dans les mangroves, t'es la fin. Allez, papy, courage ! Vous me prenez pour un grabataire ou quoi ? Hop là ! C'est bon. Attention, ne pas tomber les sacs. Tu vas me choper la caméra ? Ouais. Donne-moi ton sac. On est sur la bonne voie, là. Ouais, on est sur le bon bout, poulet. On est surtout dans la merde. J'espère qu'elle va être jolie, notre plage. Coincés par la marée montante, les hommes doivent se résoudre à longer la côte rocheuse escarpée, glissante par temps de pluie, et qui peut se révéler particulièrement dangereuse. Fais guère, fais guère. J'ai espoir que là, il y a un truc. Ça va se confirmer. Yes ! C'est vrai ? Plage ! C'est pas bon ça ? Regarde comme elle est belle. Sa mère à la plage. La belle amame ! Il y a des noix de coco et tout. C'est ouf ! Oh, génial, putain ! Jamais, jamais par la jacques, on n'aurait pu la trouver. Jamais. Impossible, c'est impossible. Putain ! Après 24 heures de marécage de merde. Là, c'est cool quand même. On a le paradis sous la flotte. Il n'y a pas de meilleur endroit que là. Après 5 heures de marche éprouvante et 3 kilomètres parcourus à travers jungle et mangrove, le groupe est enfin récompensé. À l'extrémité sud de l'île, les hommes foulent une plage de sable longue de 200 mètres. La fin d'un immense calvaire pour les 15 hommes. C'est pas mal quand même ! La voilà à votre maison. Bienvenue à la maison ! On leur a mérité. C'est pas sans mal. Un peu plus. Super content, mais j'en peux plus. Non, t'inquiète pas. C'est cool. On a fait quasiment tout le tour de l'île et finalement, on est tombé sur une plage incroyable. C'est la plus belle plage du monde pour moi. Après la nuit que j'ai passée hier, c'est la plus belle plage du monde. On commençait à désespérer. À chaque coin d'île, on retombait encore sur une mangrove et encore une mangrove. C'était de pire en pire. On s'est dit, allez, c'est bon. On va jamais y arriver. Et juste après les rochers, c'est une plage absolument paradisiaque. Donc ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Je pense qu'il y a un potentiel sur l'île-là. Mais alors, on en oublie la nuit dernière. Une plage de rêve, également espoir pour les hommes de trouver des ressources indispensables à leur survie. Coco, beignet, chichi, chouchou. Je suis le vendeur d'eau, là. D'eau de coco. C'est 10 euros le verre, là. Purée, mais c'est la première noix de coco ? Oui. Et t'as été la chercher dans un arbre, ça, là ? Non, j'ai pris Smart Air, mais du coup, je sais pas si elle va être le bien. On va voir ce qu'elle donne. Petite source d'eau. Putain, prête ou quoi ? Pas très bon. Ok, elle est porrie. Bah non, elle est délicieuse. C'est vrai ? Putain. On va peut-être le mettre dans une bouteille pour pas en perdre. Les gars, c'est le repas, là. Il est l'heure de manger. Les cocos trouvés sur la plage par Benjamin constituent un apport en énergie non négligeable pour des hommes qui ont l'estomac vide depuis maintenant 24 heures. On a fait le premier repas sur manger de noix de coco. Ça, c'était la bonne trouvaille. Du coup, boire de noix de coco et puis manger. C'est le premier repas vraiment conséquent. Depuis qu'on est là. Alors, je sais pas si au bout de trois semaines je vais continuer à me régaler comme ça. Mais là, pour l'instant, on a des doigts de coco donc c'est plutôt pas mal. Le critère pour un bon campement c'est d'avoir la nourriture pas trop loin. Avec la plage, il y a des noix de coco pour manger et il y a des poissons frais dans l'océan. Mais si les hommes ne veulent pas passer une nuit aussi terrible qu'à la veille, il faut qu'ils fassent un abri qui est vraiment étanche. Et les hommes l'ont tous bien compris. Les priorités sont donc faire du feu, trouver de l'eau potable sans oublier de créer un vrai abri. Et il faut aller vite. Il est 15h30 et dans moins de deux heures, il fera déjà nuit. C'est pour mieux dormir tout ça. On se fatigue mais c'est pour mieux dormir. On a tout bu. On essaie de se construire une petite hutte de fortune. Voilà. Là, on est solide ou pas ? On l'est pas. On l'est pas. Donc on va faire du vrai bois. Et là, ça l'est solide. Plus d'une heure que les hommes s'activent sous une chaleur de 35 degrés à l'ombre. Ils boivent peu, préférant préserver les derniers litres d'eau restant. Les premiers signes de déshydratation commencent à se faire sentir, que ce soit chez Serge, 70 ans, le doyen du groupe, ou chez d'autres plus jeunes comme Mouline, 35 ans. Ça va la migraine ? C'est passé ou quoi ? Non, je te jure, j'ai la migraine. J'essaye de faire autre chose pour parler et machin pour que ça passe. Allez, gars. Je crois que c'est l'eau qu'il faut, non ? Tiens, bois toi aussi. J'ai bien votre feu, sinon ? Je te promets, j'ai pas encore très mal à la tête. Mais il faut boire avant d'avoir mal à la tête, sinon après, tu vas boire encore plus. Je vais boire. Là, j'ai bu il y a... Il y a encore une demi-heure. Je m'attends encore 10 minutes. Je meurs de soif. Vraiment, j'ai extrêmement soif. Même si je sais qu'il nous reste de l'eau, je me force vraiment à boire le minimum parce que quand on est pas sûr d'avoir d'eau trop, on va rassurer. Alors, pour Paul Junior, 27 ans, habitué dans la vie à un certain confort, la notion de manque et de rationnement est assez nouvelle. Je m'appelle Paul Junior, j'ai 27 ans, je dirige l'entreprise familiale. Je viens d'une famille très, très aisée, donc qui a les moyens. Quand je vais dans le restaurant, je vais dans des bons restaurants. Quand on va à l'hôtel, je vais dans des bons hôtels. Donc c'est vrai que ça va être un sacré décalage avec tout ce que je vais connaître sur l'île. Partir à 15 mecs sur une île déserte sans aucune considération de qui tu es, quel est ton milieu social, etc., ça va me faire le plus grand bien. et ça va pouvoir prouver aux gens que ce n'est pas parce que tu viens d'un milieu aisé que tu prends les gens nécessairement de haut. En vrai, tous à égalité et ça va faire beaucoup de bien. 16 heures. Les hommes ont dépensé beaucoup d'énergie, mais sans nourriture et rationner en eau pour tenir à peine 24 heures de plus, tous sont très faibles. Clairement une baisse d'énergie parmi tout le monde. Moi, je vais aller m'allonger dans un coin, moi aussi. Je n'ai pas faim, mais je sens que je n'ai plus de force. Alors que je n'en avais pas beaucoup. J'en ai plus. C'est horrible. Une journée ici, ça paraît une semaine. C'est long, long, long. De son côté, le jeune Clément, 19 ans, surnommé Wistiti par les autres, s'est isolé et tente de s'occuper comme il peut en démêlant un filet charrié par la mer comme de nombreux autres déchets. Pour lui, les dernières 24 heures ont été extrêmement éprouvantes. Son corps frêle accuse le cou et son estomac également. Toi, où est-ce que tu es ? Non. Hein ? Je crève à la tête. Pas faim ? C'est la faim, là. J'ai l'impression d'être pas bien à cause de la faim, en fait. Que j'ai pu assez de sucre pour... c'est la machine, en fait. Hier, j'ai carrément rêvé d'un putain de cheeseburger. J'ai faim, j'ai atrocement faim. je pense à avoir des gros, gros doutes-là. En survie, les premiers jours sont critiques. On consomme beaucoup d'énergie et on récupère très peu. La chaleur, la fatigue, le stress, la faim, la soif, tout ça, ça paie sur le corps et sur le moral. Surtout quand on n'a pas pas l'habitude. Clément est le premier à montrer de réels signes de faiblesse. En bon éducateur spécialisé qu'il est, Mouline va tenter de remonter le moral du jeune homme. Il va pas bien, petit. Il est un petit peu triste. Ça va aller, mon petit poulet ? C'est quoi ? C'est quoi le problème ? Rien. Je commence à avoir faim. Ouais ? Je sais pas si la bouffe va suffire, je sais pas si, je sais pas. Si ça suffit pas, moi je résiste peut-être mieux à la fin, tu vois. T'auras ma part, c'est pas un problème. On fera en sorte que tu ailles jusqu'au bout. Maintenant, tu te sens un petit peu fragile, tu te sens un petit peu... Après, c'est du là qu'on contrôle. Je suis un fan du contrôle, je contrôle tout, mais là je contrôle rien. Personne n'a le contrôle ici. Non, je sais. Voilà. Là, tu vois qu'on est tous actifs, tu vois qu'on bouge tous dans tous les sens, t'as l'impression qu'on sait ce qu'on fait. C'est rien du tout. On est comme toi. T'as ta place entièrement dans ce groupe. Ta place à toi est aussi importante que sa place à lui ou à lui ou à moi, tu vois. Je m'appelle Mouline, j'ai 35 ans, je suis éducateur spécialisé et coach sportif. Tu vas ? Ça va bien ? Ouais, ça va, ça va. Bien. Mon travail au quotidien, c'est de m'occuper des jeunes en très grande difficulté pour les re-sociabiliser un petit peu et les sortir de la délinquance. Je suis très fier de faire ce travail parce que je vois les résultats. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui me remercient de les avoir aidés et je les vois épanouis et ça me rend fier. Dans un groupe, en général, je suis plutôt le médiateur. Celui qui va apaiser les esprits, qui va parler un petit peu avec tout le monde et qui va essayer d'unir le groupe. J'ai envie de prouver aussi à tous les jeunes qui vont me regarder qu'avec un petit peu de volonté et un petit peu de courage, on peut aller au bout de ses ambitions. Tu pars. On va te défoncer. On va te mettre des claques. Jamais tu partiras. Merci. Merci. Je suis fatigué. Tu sais que c'est le deuxième jour, là. Deux jours. Clément qui a eu un petit coup de blouse, il est encore jeune et ça va jouer un petit peu sur son moral, son manque d'expérience, son très jeune âge. A peine arrivé est déjà une grosse baisse de morale chez l'un des participants, le plus jeune. Mais est-il capable de surmonter ce manque de nourriture et pour combien de temps ? Le jour disparaît peu à peu, tout comme le moral des 15 participants. Le soleil qui passe derrière l'horizon ramène les hommes à leurs échecs. Car malgré les nombreuses heures passées sur le feu, les flammes si précieuses pour survivre ne sont toujours pas là. Il faut qu'on ait le feu parce que sinon, ça va être de plus en plus compliqué. On est dans une galère pas possible. Franchement, on voulait tous être là, mais maintenant qu'on est là, on se rend vraiment compte de la difficulté. C'est vraiment dur. Deuxième nuit sur l'île pour les 15 hommes. Cela ne fait pas 48 heures qu'ils ont quitté la vie moderne et déjà certains doutent de leur capacité à tenir les 26 jours restants de l'expérience. Troisième jour sur l'île. Le réveil des hommes a des airs de gueule de bois. La nuit a été courte, les ventres sont vides, il ne reste plus que l'équivalent d'un litre d'eau par personne, à peine de quoi tenir la journée sans se fatiguer. Les hommes déshydratés n'ont maintenant plus qu'une obsession, trouver de l'eau. Aujourd'hui, il faut que chacun comprenne que la priorité, c'est de trouver de l'eau. Chaque fois, je prends une gorgée, je me culpabilise, alors c'est pas normal. J'ai rêvé, c'est bon signe, j'ai rêvé que je buvais. Mais dans leur malheur, la solution ne pourrait-elle pas venir du ciel ? Des nuages noirs qui arrivent. Si on arrive à choper la flotte, là, on est refait. Sauf qu'on est partagé, parce que si on chope la flotte, on a à boire, mais c'est-à-dire que tout le bois sera mouillé et on sera toujours autant baisé pour le feu. Qu'est-ce qui est le pire entre la soif et la faim ? Perso, pour moi, c'est la soif. Mais à cause de la faim, il ne va plus du tout y avoir d'énergie. Au niveau du physique, on sent que ça commence à puiser dans les réserves et il n'y en a plus beaucoup. Je crois qu'il y en a peut-être déjà plus. Ça va ? Oui. Bof ? Mal dormi. Mal dormi, mais comme tout le monde. Mais j'ai faim. J'étais à faim. Troisième jour, j'ai déjà envie de me manger. Je me sens vraiment pas bien, en fait. Et en effet, avant de partir sur l'île, Clément avait prévenu quand il a faim, il le fait savoir. Quand j'ai faim, première réaction, c'est j'ai faim. Je le dis, je me plains. Après, je cherche à manger. Et puis sinon, j'attends. J'attends de ne plus avoir faim. Je m'occupe. Parce que la faim, c'est dans la tête. Donc une fois qu'on s'occupe, une fois qu'on n'y pense plus, on n'a plus faim. Mais ce matin, même en s'occupant à démêler ses filets, Clément est omnubilé par son estomac. Pendant ce temps-là, d'autres s'activent à anticiper l'arrivée probable de la pluie il faut donc trouver de quoi la récupérer. Et sur cette île, rien de plus simple. Les nombreux déchets présents sur la plage charriés par l'océan pourraient s'avérer bien utiles. Non mais ça, c'est un trésor ça. Là, quand il pleut, on fout tout ça partout. Ça, ça peut servir pour collecter l'eau. Tout peut servir en fait. Ça aussi, ça peut servir. Là, on essaie de faire des récupérateurs d'eau parce qu'on est bientôt à la fin de nos bidons et si on ne fait rien, on va se laisser crever de soif. J'essaie d'anticiper l'arrivée de la pluie. J'espère qu'elle va venir. Tous s'activent à préparer l'arrivée de la pluie. Tous ou presque. Certains comme Mexan ne semblent pas très concernés par le sujet. Donc là, je suis en train d'essayer de faire un truc pour récupérer l'eau. avec le pancho. Ouais. On va essayer de mettre un bâton ici, comme ça, au milieu. Ça, on va te laisser un peu pour que ce soit au même niveau. Ça devient compliqué, surtout qu'on n'a pas la participation de tout le monde. Donc ça, ça commence à m'agacer un petit peu. Si on ne le fait pas, nous, qui va le faire ? Mexan, il faut espérer qu'il va finir par 6 mètres. Là, même tout à l'heure, j'ai fait deux pièges à haut et là, il arrive vraiment en me disant « Ah, je n'arrive pas. Est-ce que tu peux faire le mien ? » C'est pas qu'il ne sait pas le faire, c'est qu'il n'a pas envie de le faire. Je me sens vraiment bien, je me sens utile. Voilà, je ne m'économise pas forcément, mais voilà, je ne peux pas non plus mettre le feu. Sinon, je vais vraiment cramer toutes mes batteries. Et sincèrement, je me sens bien. La règle en survie, c'est que tout le monde participe en fonction de ses capacités. Si un homme s'active moins que les autres, alors qu'il est en forme physique, les tensions risquent de grandir contre lui. Il n'y a rien de pur dans un groupe que d'être exclu. Plus dur que la faim et la soif. L'isolement provoque baisse morale. Ça peut très vite vous faire craquer. Mais le cas mexan ne va plus être d'actualité. En effet, il est 9h lorsque les premières gouttes tant attendues arrivent enfin. Mais y aura-t-il assez d'eau pour créer de vraies réserves et leur permettre de tenir quelques jours. C'est le moment, les gars. C'est le moment. C'est ce qu'on voulait. Sous la pluie qui s'intensifie, les hommes s'activent. La verse ne va peut-être pas durer. Et n'ayant pas bu à leur soif depuis 3 jours, tous les moyens sont bons pour récolter la précieuse eau douce qui tombe du ciel. Vas-y, récupère, récupère. C'est pas le top, ça, quand même. 2 minutes. Il faudrait qu'il pleuve plus. 20 centilitres. Il faudrait qu'il pleuve une heure. Ça serait bien. Donc je pense que tout le monde est heureux qu'il pleuve aujourd'hui. Enfin, une bonne nouvelle pour le groupe. Du moins, pas pour tout le monde. Pour Clément, même cette pluie n'arrive pas à détourner son attention de sa préoccupation du jour, la faim. C'est bien pour l'eau, pour le potable, mais la faim, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Une quotidienne. J'ai fait rêve, c'est là. C'est là, c'est là. La verre s'arrête au bout de quelques minutes. Les hommes ne récupèrent finalement qu'environ 2 litres d'eau. Mais ce n'est pas le pire. La pluie semble avoir eu un effet collatéral inquiétant sur Clément, déjà fragile depuis son réveil et tiraillé par la faim. Le jeune homme de 19 ans paraît à bout de force. Les hommes sont prêts occupés. Ça ne sent vraiment pas très bien. Je pense qu'il va falloir qu'on se mette tous ensemble pour aller le voir, pour lui parler, pour lui remonter un peu le moral, pour lui redonner un petit peu d'énergie. Il a faim, surtout. Il a faim. Pour en qu'il bouffe. C'est finalement Benjamin, le médecin du groupe, qui prend l'initiative immédiate d'explorer les rochers à la recherche du moindre coquillage qui pourrait lui servir de maigre repas ou au moins lui redonner un peu d'énergie. C'est comme un glavio. Mais regarde l'aspect. Ça, c'est pas faux. Mais bon, regarde, c'est quand même une source de protéines. Ben, c'est bon ? Non. Ah, là, il y en a une grosse. Et là, il y a manger, tu vois. Tu veux ? Franchement, non, mange-la, moi, je ne ferai pas. Comment ? On dirait du vomi. Il faudra se forcer un peu parce qu'on ne va pas manger des bons trucs. Mais si tu veux tenir, il faut manger. Clément ne doit pas faire les difficiles. On survit, surtout quand on est faible. Tout est bon à prendre. Moi, quand j'ai traversé l'Amazonie, je mangeais tout ce qui bougeait. Si ça ne bougeait pas, je donnais des coups de pied jusqu'à ce que ça bougeait et je le mangeais. En survie, on mange tout. Les médecins ont raison. Les huiles sont très riches en protéines. Quand on n'a pas mangé depuis trois jours, c'est une source d'énergie extrêmement précieuse. Ça ne passe pas, je suis désolé. Je vais me poser un petit peu. Tu ne veux pas manger encore quelques petites huîtres si tu en fais des petites ? Franchement, non. Des petites ? Malgré tous les efforts de Benjamin, Clément n'a pas réussi à surpasser son dégoût des huîtres qui auraient pourtant comblé 50% de ses besoins en protéines pour la journée. Et alors que le jeune homme d'à peine 56 kilos, qui n'a rien avalé depuis trois jours, revient s'asseoir au camp, l'inévitable finit par se produire. Eh ! Il me faut de l'aide, là. Oh, les gars ! Il me faut de l'aide. Lève-lui les jambes. Quelqu'un lui tient la tête ? Dans le sable ? Oui, dans le sable. Dans le sable ? Oui, oui. Tu m'entends, là, Clément ? Clément, serre-moi la main. Clément ! Et tout de suite, direction l'île des femmes. Mike Horn est sur le point de déposer 15 femmes sur une île déserte au milieu du Pacifique à des kilomètres de l'île des Hommes. Comme eux, elles ne connaissent rien à la survie et vivront dans les mêmes conditions. Leurs seules ressources seront limitées au strict minimum. 45 litres d'eau pour tenir les premières 24 heures ainsi que 3 couteaux, 3 machettes et un kit médical d'urgence. Elles n'ont rien à manger. À partir de maintenant, pour rester en vie, elles devront se contenter de ce qu'elles trouveront sur l'île. Me retrouver dans une aventure où je ne sais pas du tout où je vais aller, je ne connais pas les gens, je ne connais pas l'île, je ne sais pas ce qui va m'arriver. C'est remettre tout en question d'un coup, un confort de vie pour aller vers un inconnu total. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne le ferai jamais. Le fait de ne pas me voir dans un miroir pendant un mois, ça risque d'être très dur. Je pense que je vais trouver une solution. Un coquillage ou je ne sais pas, le reflet de la lumière, je vais faire un truc. Je suis maman de 5 enfants. Ma famille, pour moi, c'est tout. J'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie pour une fois, c'est bon quoi, je fais un truc pour moi. J'ai envie d'être égoïste. Pendant 28 jours, au même titre que les hommes, elles vivront en autarcie complète et ne croiseront personne. En cas de problème, les femmes disposeront d'un téléphone satellite pour être secourues. Elles devront également porter en permanence sur elles des balises GPS pour être repérées. En faisant cette aventure, j'ai vraiment envie de prendre mon envol et de couper le cordon avec ma mère. Je suis trop, trop proche d'elle. J'ai envie de lui montrer « Maman, même sans toi, je peux réussir et ne t'inquiète pas, laisse-moi, je réussirai. Fais-moi confiance. » J'ai horreur qu'on me dise que je ne peux pas faire quelque chose parce que je suis une femme. J'ai horreur qu'on me dise « Une femme au restaurant ne sert pas le vin. » Voilà, je n'ai pas envie d'être celle qui dit « J'en ai marre, je me barre. » Ce sera mon premier challenge qui, je pense, vraiment va me faire mal aux tripes. « C'est ça notre île, elle est immense. » « Là, je peux te dire qu'il doit y avoir des belles bêtes. » « En tout cas, il n'y a aucune plage à l'horizon. » « C'est super. » Maïkorn s'approche de l'île par la mangrove. Une partie de jungle marécageuse extrêmement sauvage. Et difficile d'accès à cause du manque de fond. Le bateau ne peut donc pas s'approcher plus près de la rive. « Voilà, on y est. » « Je ne peux pas trop approcher à cause du mangrove. » « Ici, la nature est vraiment dans un état brut. » « Regarde bien autour de vous. » « Trouver à manger, trouver à boire, trouver un abri, ça ne va pas être facile. » « Mais il ne faut pas avoir peur d'y aller. » « Quand je lisais mes histoires à mes filles, elles ne savaient pas que c'était moi. » « Et puis, elles disaient d'être un modèle. » « Parce que vous êtes femme, vous êtes plus fort que les hommes. » « Vous êtes née avec cet instant de survie. » « Ici, ce n'est pas vraiment du muscle qui compte. » « Regarde-moi, moi, je ne suis pas un homme fort. » « Mais je pense que le mental peut faire la différence. » « Quand vous allez quitter ces bateaux, il faut oublier les amis, les proches, les enfants. » « Vous avez une famille de 15 avec vous. » « Chaque-une de vous a un rôle spécifique à jouer. » « On part à 15 et on va rentrer à 15. » « Prêt ? » Maïkorn n'ira pas plus loin. À 40 mètres du bord, les femmes vont devoir rejoindre l'île à la nage, mais toutes ne sont pas prêtes à se jeter à l'eau. « Ils nous débarquent ici ? » « Je ne sais pas. » « On va sauter là, quoi, lui. » « On va être trompés. » « L'autre petit conseil, faire attention, il y a des rails dans l'eau. Il y a peut-être, à cause des mangroves, des petits serpents, des bois plutôt, et puis aussi des petits caïmans. » « Carrément, toi aussi. » « Ah, putain. » « Allez, on y est là. » « Ça ne fait plus rire, là. » « Préparez-vous déjà. » « Les femmes et les enfants de la bonne. » « Un, deux, trois, vas-y ! » « Ça va, tout le monde ? » « Ça va, tout le monde ? » « Entre le poids du matériel, les bidons d'eau et les vêtements mouillés. » « Rejoindre la rive est déjà un réel parcours du combattant. » « Les citadines n'ont maintenant qu'un seul objectif. » « Survivre pendant 28 jours. » « Ça, c'est de l'arrivée d'aventurières, quoi. » À partir de maintenant, tout ce que vous verrez sera filmé par les femmes elles-mêmes. Dans le groupe, quatre professionnels de l'image qui vivront l'expérience dans les mêmes conditions. « Comment on s'appelle ? » « Isabelle. » « Vous dites Isabelle, pas Isabelle, parce que c'est trop long. » « Ok. » « D'accord. Moi, c'est Laurent. Enchantée. » « Moi, c'est Louisa. » « Louisa. » « Et toi ? » « Moi, c'est Dorothée. » Les images enregistrées seront transmises à la production par l'intermédiaire d'une valise déposée dans un coin de l'île qui sera récupérée chaque jour. De leur côté, les femmes recevront le matériel permettant de tout filmer sans tabou. « Alors, désolé, mais moi, je pipi. » « Moi aussi, il faut que je s'y asse pipi. » « Hé, tu vas attirer les caïmans. » « On fait tout pipi à côté. » À l'exception des 24 heures de formation en survie où elles n'ont pas pu se parler, ces femmes ne se sont jamais rencontrées. « Moi, c'est Louisa. » « Moi, c'est Laura. » « Ah, génial. » « Salut, Laura. » « Salut. » Mais sur une île, tous les moyens sont bons pour faire connaissance. « Je suis stressée, j'arrive pas. » « Ah, je suis Virginie. » « Virginie, bienvenue dans la merde. » « Où il est un spécialiste de l'urgence au semi de Strasbourg. » « Ouais. » « Le médecin, c'est moi. » « Ouais. » « Alors, moi, je m'appelle Muriel. » « Ça va, Mimu ? » « Ça va. » « Et vous savez quel âge j'ai ? » « 50. » « 60. » « 60 ? » « Non. » « Je suis la mamie de l'équipe. » « Moi, c'est Carole. » « C'est quoi, Marie-Carole ? » « Je suis mère au foyer la semaine, chanteuse de week-end. » « Et j'ai cinq enfants ! » « Si Carole, la mère de famille nombreuse de Grenoble, pense vivre des vacances loin de sa famille, c'est une erreur. » « Léo, Chloé, Tom, Ambre et Lou à table ! » « On arrive ! » « Je m'appelle Carole, j'ai 36 ans, je suis en couple et j'ai cinq enfants. » « Mes enfants, mon conjoint, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans la vie. » « C'est tout pour moi. » « Mais j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de faire quelque chose pour moi et que pour moi. » « C'est important de montrer que je ne suis pas qu'une maman. » « Je vais être bien pendant quatre semaines, tranquille. » « Je n'ai plus besoin de faire à manger, je n'aurais plus le problème de vous dire qu'est-ce que je vais faire à manger. » « Je n'ai jamais manqué de rien. » « Et là, je me casse à l'autre bout du monde. Je ne vais rien manger. Je vais me geler. Je vais trouver des grosses araignées qui vont me faire peur. » « Ah ! » « J'ai trop envie de voir comment moi je vais réagir face à tout ça. » « Je veux me prouver que je ne suis pas qu'une femme moderne avec son petit confort et qui est sortie de là. Il n'y a plus rien. » « Je pense qu'une aventure comme The Island, c'est dans la tête. Ça se passe dans la tête. Et je pense que j'ai cette qualité-là. J'ai un mental d'acier. Je ne vais rien lâcher. » Mais même avec un mental d'acier, Carole arrivera-t-elle à surmonter le manque de sa famille ? Ce n'est pour l'instant que le début de l'expérience. « Cinq enfants, mais tu as quelle âge ? » « 36 ans. Ah ben attends, ce n'est pas les miennes. » « Les enfants ? » « Non, les cinq. » « Et toi, tu t'appelles comment ? » « Vera. » « Vera ! » « On va enverra bien. » « Tu verras, tu verras. » « La gloire, tu verras. » L'ambiance est à la détente, mais les femmes ont-elles bien conscience de l'expérience qui les attend ? « Il reste deux heures de lumière. Là, ils sont toujours en train de discuter. Ils doivent plutôt aller trouver un emplacement sec pour dormir ce soir. Autrement, ils vont passer une nuit très, très difficile. J'espère qu'ils ont compris que maintenant, ce n'est plus un jeu. C'est la survie. » « Ça va, les filles ! » « Salut ! » « Bonne chance ! » « Ciao ! » Il est temps pour Mycorn de laisser ses 15 femmes vivre leur expérience. Il ne sera de retour que dans 28 jours. Alors, comment vont-elles survivre sur une île déserte en plein milieu du Pacifique ? Avec ses deux kilomètres du nord au sud et ses huit kilomètres de côte, cette île est aussi belle que dangereuse. Animaux sauvages, plantes et sources d'eau, tout existe pour y survivre. Encore faut-il les trouver et surtout ne pas se tromper car l'île abrite aussi des plantes toxiques et une grande variété de spécimens dangereux comme des abeilles tropicales, des moustiques par milliers, des serpents ou encore des araignées. Pire encore que la faune hostile, la saison des pluies risque de rendre l'aventure très difficile car à cette période, il peut pleuvoir de manière torrentielle jusqu'à neuf heures par jour ne laissant aucun vêtement ni aucun centimètre carré de peau au sec. Ok, allez. Je ne sais pas comment on va sortir d'ici quand même. Franchement. À deux heures de la tombée de la nuit, l'objectif premier des femmes est le même que celui des hommes. Trouver un camp pour la nuit à l'extérieur de cette zone marécageuse qui abrite des caïments. En effet, Mycorn les a laissées dans la partie la moins hospitalière de l'île, la mangrove. Les femmes vont devoir se lancer dans une jungle épaisse car il leur faut trouver une plage, l'endroit le plus propice sur une île déserte à l'installation d'un camp puisque les plages possèdent les ressources alimentaires nécessaires au groupe. Les meufs, commencez à ramener le matos par ici. On ne peut pas passer la nuit ici. Je pense trop vite d'en venir là. Ce n'est pas hyper accueillant en fait. Ça, ça t'inquiète ? Oui, je pense que ça devrait t'inquiéter toi aussi. Donc là, on bouge pour chercher quoi concrètement parce qu'il ne faut pas qu'on bouge pour bouger. On bouge pour essayer de chercher un terrain plat qui n'est pas mouillé. Allez, on monte les affaires. On fait une chaîne ? Allez. Bonne idée ça, la chaîne. Donc c'est toi qui prends l'eau ? C'est précieux, non ? C'est lourd surtout. Ah mais ça va, j'ai à coucher. Donc on est d'accord qu'on monte, on ne sait pas où on va et on n'a que deux heures avant que ça se couche. Attention, c'est lourd. Pas question pour les femmes de passer une nuit dans la mangrove. Comme les hommes, elles ne sont pas équipées de boussoles. Elles décident donc de partir en suivant leur instinct. Dans la jungle, les règles baissent et ralentissent. Prends le temps d'observer, repérer des obstacles et de les contourner. Vous trouverez de quoi manger, boire, faire des outils et même vous abriter. On peut devenir le roi de la jungle si on apprend à l'utiliser. On sait où elles sont les machettes, les meufs ? Est-ce que quelqu'un a vu les coupes-coupes ou les machettes ? Il est 17h. Le soleil est en train de tomber. Les femmes doivent avancer au plus vite au risque d'être rattrapées par la nuit. Mon instinct me dit droit, droit, droit. Sabrina, 23 ans, prend l'initiative de guider les femmes sans réellement savoir vers où aller. Les femmes ont telle raison de faire confiance à l'une des benjamines du groupe. Tu te sens apte ? On va essayer en tout cas. On est là pour ça. Là, il faut qu'on bouge au plus vite. Droit devant. Qui regarde sur les côtés ? Ça va être tendu, tendu. J'avance droit. Vous me dites. C'est chaud, ça va être chaud. Moi, je pense que je vais vitehérer ça. Ça, c'est risqué. Tu passes dessous, tu remuses quelque chose, tu peux te les recevoir sur le dessus. Tu es content du voyage. Tu choisis, tu fais ce que tu veux. Bon, Léon, c'est mieux. Léon, Léon. Attends, moi, je vais passer par là. Grâce à Muriel, la doyenne, les femmes viennent d'éviter un nid d'abeilles tropicales dont les piqûres peuvent créer des réactions allergiques graves, comme des pertes de conscience, des œdèmes ou pire encore, des arrêts respiratoires, ce qui entraînerait évidemment une évacuation immédiate. Cette fois, les ennuis ont été évités de justesse, mais cela ne fait que dix minutes qu'elles avancent dans l'inconnu. Ça fait près de moi. Ouais. C'est donc Muriel, la sauveuse, qui reprend le rôle de guide du groupe. Sera-t-elle plus inspirée que Sabrina ? Je suis mon intuition. Je me dirais, je vais vers le jour là-bas. Je suis certaine que ça va donner sur quelque chose. à 8000 kilomètres du sud de la France où elle vit, il semblerait que la mamie se sente comme à la maison. Allez, les loulous ! Je m'appelle Muriel, j'ai 60 ans. Je suis une mamie et j'ai quatre petits-enfants. Je suis une femme énergique qui ne tient pas la place. Et on m'appelle Mamie Papeur parce que mamie ou Mumu, pour les intimes, a pas peur, a pas peur. Mon papa était militaire, il était dans la marine nationale. Et mon frère aîné est colonel à la retraite. Et on m'a toujours dit je ne sais pas faire. Donc cette aventure est une très, très grosse revanche pour moi. Ça sera mon petit, ma petite armée à moi. Alors que je me prépare à la survie, mon mari m'aide à faire le feu. Mais là, ça sent, mais je pense que le bambou est trop petit. Ouais, c'est trop petit, mais on doit pouvoir y arriver, il n'y a pas de raison. Ce que j'apporte au groupe, ma connaissance. Je suis là, je sais réagir, je sais ce qu'il va falloir faire. Cette aventure, elle va me permettre de démontrer qu'une femme de 60 ans, elle peut être mamie et ne pas se cantonner à dire, bon ben voilà, ma vie est terminée. Donc j'irai jusqu'au bout. Muriel s'est entraînée dur pour être imparable en survie, mais dans la jungle, la théorie ne suffit pas toujours. Faites gaffe, vous vous mettez les mains aussi parce qu'il y a des lianes qui coupent. Putain. Coupe, essaie de couper ces lianes. Attention à toi, t'es prise, t'es prise dans la liane. Attention, t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'avais un vide. Ouh, ouh. Allez, allez. Le problème, c'est que là, c'est impraticable. On aimerait bien, on aimerait bien traverser, je pense, tout droit, mais le problème, c'est que juste là, il y a trop de végétation et on est trop encombrés. Je ne sais pas si on peut passer par là. C'est bon, le feu est passé ouvert, on peut y aller. Allez les filles, courage, il faut qu'on avance. Profitons qu'il fasse dur. Déjà une heure que les femmes essayent de se frayer un chemin dans cet immense mur végétal et elles n'ont quasiment pas avancé. Pourtant, le temps presse car le soleil aura disparu dans moins d'une heure et elles doivent absolument trouver un lieu où passer leur première nuit. Mais prendre une décision à 15 n'est pas chose facile. Essaye à gauche. Ah non, non, non. Les filles, on fait un petit point que tout le monde soit au courant, il se passe quoi ? On revient au point de départ là où on était tout à l'heure. Vous n'êtes pas sûr qu'on va un peu trop vite ? On ne sait pas trop qu'on allait vite là. Non mais c'est mamie là qui... C'est madame qui a fait tout. Mais là, on n'est pas... On m'a dit c'est tout fait là et on va juste trouver un truc et... Allez, bougez-vous ! Faut pas trop crier non plus. Faut que dans même pas un quart d'heure on est trouvés parce que là, c'est pas possible. S'il y en a une qui pense avoir mieux, il faut dire. Parce que moi, je suis mais... S'il vous plaît, je veux être vivante. Moi, j'ai décidé de faire partie des suiveurs. Non, non, non. Sur les tropiques, la nuit tombe en seulement 15 minutes et quand il fait noir, c'est là que les animaux sortent chassés. Moi, pour me mettre à l'abri, je cherche deux heures avant le soleil se couche. Il est temps de trouver un endroit, d'étudier du terrain et après de faire mon camp. Il reste peu de temps aux femmes avant de ne plus avoir de lumière pour pouvoir s'installer. Il faut vite s'accorder sur un lieu dégagé ou passer la nuit. À gauche ! Sinon, ici, c'est plat, les meufs. Et les filles ! Les filles ! Muriel, attends une seconde ! Regarde ça ! Il nous reste 50 minutes. Regarde cet endroit. Il est abrité un peu s'il pleut. Par terre, c'est dégueulasse, on est d'accord, mais on peut couper, essayer de couper quelque chose pour les foutre par terre et faire un tapis. On dirait que la nature a fait un abri. C'est pas mal ici. Alors, qui est pour avancer d'abord encore un peu ? Levez le bras ! Qui veut marcher ? Encore ! Mais Muriel, elle partait de baisser avec sa machette. Oui, mais non. Il faut réfléchir, on n'a pas le temps. Ça fait un peu peur. Mais bon, elle a l'air de connaître beaucoup de choses quand même, Muriel. Oui, mais là, c'est la nuit ma chérie. Je pense qu'elle a peut-être aussi, par rapport à son âge, elle a envie de se dépasser encore plus que nous. Parce que quand t'as cet âge-là, t'as encore plus de choses à prouver, je pense. Oui, mais tu réfléchis, tu prends le temps quand il y a le temps. Là, on n'a pas le temps. Moi, j'aurais marché peut-être encore un peu, mais si tout te prenne l'unanimité de rester ici, bon, il n'y a pas de problème. Moi, de toute façon, je me... Pas de problème. C'est donc en plein milieu de la jungle que les femmes ont décidé de se faire un abri pour la nuit. Elles peuvent enfin s'accorder une pause bien méritée. Tu crois que tu peux tenir la caméra ? Il faut juste que je fasse ici. Je suis désolée. Mais comment tu vois ? Ah, pardon. Tu ne veux rien ? Mais si, c'est normal. Donc là, tu t'amuses. Hé, tu as les caméras-là ? Tu fais tout ce que tu veux. Moi, je fais... Bye, bye. Non, ça va. Non, c'est bon. Mais la pause est de courte durée. Car pour se protéger des bêtes et vérifier qu'elles ne dorment pas sur des nids de serpents ou d'araignées, les femmes doivent déblayer le sol. Les nanas, on ramène un peu tout là ? On déblaye là. Maîtriser la situation, c'est le quotidien de Julieta, médecin à Strasbourg. Mais dans cette nature hostile, elle a tout à se prouver. Chute de vélo sur une douleur tôt, 41 ans. Allez, zou ! Je m'appelle Julieta, j'ai 29 ans et je suis médecin urgentiste à Strasbourg. Mon métier consiste à aller sur des interventions graves, des accidents de la route, des personnes qui font des infarctus. Je le vois là-bas. Je dois faire preuve de pas mal de sang-froid. Il y a des fois où bien entendu on est très très stressé à l'intérieur mais il faut éviter de le montrer parce qu'on a quand même une équipe à gérer. Face à des urgences, il ne faut pas paniquer et réagir vite. Le métier que je fais fait que je suis plus à l'aise pour donner des ordres. On va le mettre tout de suite dans l'ambulance, j'ai l'impression qu'il fait pas mal d'extrasystoles, on va lui mettre les pattes. C'est un métier d'homme et c'est bête mais j'avais peut-être aussi quelque chose à prouver. Je voulais prouver que les femmes elles peuvent être très compétentes, elles peuvent faire des métiers physiques aussi et intellectuellement et au niveau du stress c'est quand même vraiment difficile. Julieta semble être préparée aux situations d'urgence. Alors, saura-t-elle gérer le stress de la survie en milieu hostile ? Je suis définitivement une vraie aventurière en sens. Moi j'ai trouvé un bâton. Ouais, comme ça on peut commencer à faire des trucs comme ça. Ça je pense qu'on pourrait prendre notre petit matelas quoi. T'attends, c'est quoi ça ? Les femmes ont à peine fini de déblayer le camp que déjà, les premières surprises nocturnes apparaissent. A quelques minutes de la tombée de la nuit, elles découvrent qu'elles ne sont pas tout à fait seules au monde. Vous entendez ce bruit ? Les lumières, on va vite arrêter. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça me stresse ce bruit-là. Mais c'est quoi ce bruit ? Ça se rapproche. C'est flippant. Les oiseaux, les oiseaux. Il y a un bruit, c'est hyper flippant. Par contre, il y a encore 10 000. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, mais on est en train d'énerver quelque chose. On va leur dire se fermer un peu leur bouche. La jungle, c'est l'endroit du monde où tu trouves le plus d'insectes. Et c'est à la tombée de la nuit, quand la température est plus bas, que tu te retrouves encerclé. Mais la pure de la jungle, ce sont les serpents, les araignées et les scorpions. Leurs puqures sont mortelles et c'est impossible de les voir dans la noire. Il faut que les filles fassent attention où elles posent leurs mains et leurs pieds. Et j'ai une question à poser à tout le monde. Qui est en train de se demander mais pourquoi j'ai fait ça ? Qui se pose cette question ? Lève la main. Si, moi, je me la pose. Tu te demandes ce que tu peux là. Oui, oui, trempée, comme ça. Oui, oui. Je ne sais pas quand est-ce que je vais manger et que je ne vais pas réussir à faire pipi dans la nuit parce que je ne vais pas pouvoir me lever parce que je vais avoir peur des bêtes. Oui, c'est sûr que je me pose la question de savoir ce que je fais là. Moi et toi, on en parle ? Je n'ai jamais fait de camping de ma life, quoi. Quand tu as vu la dégaine que j'ai, c'est de ma vie. Je n'ai jamais eu cette dégaine de ma vie. C'est cool d'être des meufs, là, on est contentes. Ah, mais ouais. Ah, mais ouais. 15 meufs. Tu découvres une nouvelle facette de toi. De quoi ? Tu découvres une nouvelle facette. Ah, non, mais là, c'est une facette, mais ce n'est même pas une facette. C'est un trou, quoi. Cache. Pour cette reporter d'image venue se libérer de son confort de citadine, cette première nuit dans la jungle tombe à pic. Je m'appelle Louisa, j'ai 28 ans, je vis à Paris et je suis journaliste reporter d'image. J'ai commencé à exercer ce métier dans une chaîne d'information, donc dans un côté très instantané, qu'il faut être très réactif. J'ai fait des documentaires un peu culturels sur le monde de la musique. J'adore mon métier. J'adore ça, filmer des gens ordinaires dans des situations extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai complètement besoin de mon confort et c'est quelque chose qui m'agace parce que je trouve qu'au final, à force de confort, c'est une prison que j'ai dressée autour de moi. Je pense que je vais prendre cher. Cette aventure, ça va être une expérience qui va m'apporter des choses à la fois au niveau professionnel, au niveau de mon outil, de cette caméra, la gestion de situations plus que compliquées et à la fois personnelle parce que j'ai envie de voir comment je suis en mesure de réagir dans des conditions aussi difficiles mais là, pour le coup, humainement. Louisa ne connaît que la jungle urbaine. Alors, la parisienne supportera-t-elle réellement les conditions de la vraie jungle ? Je propose quelque chose, les meufs. Vas-y. Je propose déjà qu'on se réunisse tous et on voit comment on fait et pour le reste de la soirée pour demain. Rassemblement ! Contrairement aux hommes, les femmes ont mis la priorité sur l'organisation. Il y a encore 4 heures, elles ne se connaissaient pas. Ce soir, elles doivent se mettre d'accord sur le programme du lendemain. Vont-elles réussir à trouver un terrain d'entente ? Du coup, demain, c'est quoi le... On fait quoi ? On s'organise comment ? Les plans. La jungle, on est d'accord, c'est mort, c'est pas gérable. Moi, j'ai pas envie de dormir dans la mer tout le temps. Oui, mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on part, on marche à l'aveuglette ? Ça veut dire on prévoit... On longe la côte ou est-ce qu'on rentre à l'intérieur ? Moi, mon instinct me dit qu'il faudrait traverser l'invente. Maintenant, on prend quelle direction ? C'est là. Non, c'est le contraire. Par là. On est ici. Non, non, là. Ici. Moi, je vous suis pas, mais moi, je partais tout seul. On ne se sépare jamais. C'est ce qui arrive dans les films d'horreur. Tout le monde se sépare et tout le monde meurt à la fin. Non, mais sérieusement, de loin à droite ou à gauche ? Par là. Là, il y a la mer, on la voit. On a tourné à droite. Je vais péter les plombs, voilà, voilà. Je sais tout, moi, je sais tout. On arrête et on faut s'écouter, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes toutes les pros de la survie, alors que rien du tout. On n'est pas des pros. Oui, mais toi, depuis tout à l'heure, Muriel, je t'aime bien, je ne veux pas te manquer de respect, mais tu me fais mal à la tête parce que tu ne laisses pas les gens parler. Tu sais tout alors que tu ne sais rien. Mais hé, il ne faut pas qu'on commence comme ça. Mais justement, on est 15, on a toutes des caractères, des âges, des vies qui ont été différentes. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à être ensemble, mais ensemble sans se prendre la tête. Parce que c'est cliché la gonzesse qui se crêpe le chignon. Donc le sujet est clos, moi, je vais me coucher. Malgré quelques turbulences, la décision a été prise. Demain, les femmes partiront chercher un nouveau camp. Hier encore, les femmes dormaient dans un lit douillet. Mais ce soir, les citadines s'apprêtent à passer leur première nuit dans une nature des plus hostiles. Le changement est radical. Il est sec, ton truc ? Ah putain, ma culotte, elle est trempée, quoi. Moi, je me mets là, viens là. Je ne sais même pas où je vais. Je ne sais même pas où je vais. je vais peut-être se coucher les unes sur les autres. Comme ça, ce sera peut-être plus facile. On est trempées, la nuit, elle est tombée sur nous. On a l'impression qu'il est 4 heures du matin. Mais en fait, il est 19h30, donc la nuit va être très, très longue. On s'assoit par terre, on est remplis de boue. On est en galère. On est en vraie galère. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de bestioles qui montent dessus, ça va ? Je ne fais pas ça. Mais ton chaos est avec ta capuche, sérieuse. Mais mon chaos... Ah ! Ah ! Vous voulez que j'éteigne la langue frontale ? Tu peux éteindre juste pour voir que ça fait comment ? Non, mais il faut éteindre, on ne va plus avoir de plus de tout. Non, mais on s'en fout. On est trop. Ça me fait trop peur. Non, non, mais c'est mort, là. J'ai trop peur. Moi, je ne peux pas dormir avec la camion. On est d'accord. Là, il n'y a pas de discussion. Là, c'est bon. On est d'accord. Bonne nuit, les filles. S'il y a un truc, les filles, je dors avec la machette. Je vous le dis, au cas où. Nous sommes seulement au premier jour. Et si les femmes veulent tenir les 27 jours restants, il va leur falloir trouver le sommeil. Mais plus facile à dire qu'à faire. Entre la pluie, l'humidité, la température qui tombe à 10 degrés la nuit et surtout les moustiques. Je ne sais pas si vous faites toutes semblant, mais franchement, si vous dormez, vous avez des cojonnaises de fous. Parce que moi, je ne compte pas dormir. Là, pour l'instant, je suis en train de vérifier combien de bouffi elle j'avais sur les bras parce que je suis en train de servir de casse d'ail moustiques. Moi, c'est mort, je ne dors pas. C'est pas possible. T'as 21 heures. Non, mais ça, t'es connu. Tu n'auras pas à dormir en mâphine ? C'est bien qu'un cauchemar. C'est tellement c'est pas possible comme si tu as dit si vous moulez les camions, les machins. Voilà, c'est pas possible. 5h45. Les femmes n'ont quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Un manque de sommeil précieux qui risque de les handicaper pour la journée à venir. Mais pour l'instant, les préoccupations sont tout autres. On doit avoir des têtes de films d'horreur. On fait peur. Bon, ben voilà, il n'y a rien qui a changé par rapport à hier soir. On est toujours dans la merde. L'odeur a un petit peu évolué quand même. Ah putain, je sens moisi. Tu sais, là, je vis le truc ou des moments dans la vie que quelqu'un, ça pue. En fait, là, c'est moi qui pue. Je dis putain, ça pue. Merde, c'est moi. C'est horrible. on ne se rend plus tellement qu'on va faire fuir les animaux. Ce matin, les femmes sont toutes d'accord sur le fait que leur salle de bain leur manque. Et pour certaines comme Carole, l'absence d'hygiène et de confort deviennent un vrai souci. En effet, la mère au foyer de 36 ans est en pleine période du moins que toutes les femmes redoutent. tu prennes des filles, quoi. Ah ouais, on est deux, là. Et moi, franchement, c'est le premier jour. On est trois. Moi, c'est le premier jour. On galère, quoi. On a nos trucs et tout. C'est super chiant parce que j'ai la tête, là. Je pense qu'elle va aller avec qui, là. C'est terrible, non ? Il faut les vivre pour comprendre. Ouais. Vraiment. Oui, les meufs, hein. Le soleil se lève. Ouais. C'est cool, ça. Je prends son sac ? Bah, je peux le prendre. 6h30. Malgré une nuit blanche et la faim qui les tenaille, toutes les femmes sont au garde-à-vous. La priorité, ce matin, quitter cette jungle et trouver un meilleur camp. Elles ne sont qu'au deuxième jour, et si elles veulent survivre les 26 restants, il leur faut trouver un lieu moins hostile. Là, de ce côté de l'île, visiblement, c'est que du marécage. Et peut-être qu'on pourrait traverser et essayer de rejoindre de l'autre côté de l'île ou peut-être il y aura des plages parce qu'on va vraiment essayer de trouver une plage aujourd'hui. Les plages, elles sont souvent à l'ouest. Allez, go. Les filles ont été déposées dans la mangrove, au nord-est de l'île, à un kilomètre de la plage la plus proche. Pour la rejoindre, elles vont devoir traverser la jungle avec pour seul GPS leur instinct de survie. Mais cela sera-t-il suffisant pour sortir de cette immense forêt vierge ? Attends, je n'aime pas parce que s'il y a des putains de bêtes... Attention, il y a des épines, les filles, là. On passe par où, là ? Faites gaffe à vos pieds, il y a un petit ravin qu'il faut descendre, là. C'est chiant. Comme la veille, les femmes se frayent difficilement un chemin dans une forêt vierge impraticable, avec leurs 50 kilos de matériel vidéo ainsi que leurs réserves d'eau. Attention, vraiment super ! Attention, on branche, là, c'est chaud, là. Au bout d'une heure, elles n'ont avancé que de 200 mètres et sont déjà épuisées. Auront-elles l'énergie suffisante pour trouver la plage idéale et s'y installer ? Il faut se dépêcher, il ne faut pas perdre le groupe. Ah ! Ok, vas-y, continue, va plus loin. Ah ! Ah, putain ! Ça va, tu saignes ? Ah, mais grave ! Ah, je me suis ouverte, ma vieille ! Ah, mais c'est dégueulasse. Merde ! Docteur ! Quoi ? C'est du désinfectant ! Ah ! Ah, putain ! Sur les tropiques, même la plus petite coupure peut devenir mortelle. À cause de la chaleur et la humidité, si on ne se soigne pas tout de suite, les bactéries vont s'installer et l'infection peut dégénérer. Loin des structures médicales modernes, Louisa craint le pire et commence à stresser. Ah, je t'en fais. Allez, viens voir, Paulette ! Non, non, mais elle ne va pas retraverser. Je ne demande pas qu'elle retraverse, je demande qu'elle vienne vers ici. Mais c'est toi qui va venir. On peut passer à l'action ou on attend que ma main se gangrène ? Assieds-toi là. Non, tu ne vas pas mourir de l'hémorragie de ta main. Il y a plus d'action et moins de par là-dessus. C'est très calme. C'est sérieux, calme. À peine 24 heures sur l'île et déjà une première intervention pour le médecin urgentiste. Mais dans la jungle, loin de son ambulance et du quotidien, garder son sang-froid n'est pas si simple. On se détend. Le médecin fait son travail. Voilà, vous me laissez faire mon boulot, je fais ça tous les jours. Mais non, je ne parle pas trop, je sors les trucs. Allez, essayez de vous calmer. On se détend, vous êtes toutes hyper... Oh, putain. Bon, c'est mon mère, c'est sexy, c'est sale. La plaie de Louisa, la professionnelle de l'image, est profonde. À tel point que Julieta, l'urgentiste, se retrouve obligée de suturer sur place. Mais dis-toi que c'est pour la bonne cause. Ça va piquer, ça va brûler, c'est une horreur. Ah, on peut éviter les commentaires, en fait. Ouais, ça va. Ah ! Ah ! Ah, putain ! Ça va ? Comment tu te sens ? Merci. Je t'en prie. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue à avancer. On va continuer à avancer. Tu gardes la cam ? Les femmes découvrent à leur dépens que la jungle est hostile et dangereuse. Après seulement une heure de marche, il y a déjà une blessée. Et elles ne sont pas au bout de leur peine. Heureusement qu'il ne pleut pas. Ça pourrait être pire. Ouais, on a de la chambre. Les filles, ça pourrait être pire. S'il pleuvait, là ? Il pleut. Il pleut, les mâches. Il pleut. Il pleut. Putain, on en chie, quand même. Ah ouais, là, c'est le déluge, là. C'est horrible, là. En cette saison, les averses peuvent durer jusqu'à 9 heures sans interruption. Et ce, durant des jours. Il peut même tomber jusqu'à 11 millimètres d'eau en une journée, soit 4 fois plus qu'en France en hiver. Une épreuve psychologique qui vient s'additionner à l'effort physique. Mais ce déluge peut être un cauchemar. On essaye de récupérer l'eau. Ou une bénédiction. Pour récupérer de l'eau au maximum, les filles ! Les femmes savent bien que leur réserve de 45 litres d'eau est limitée à seulement une journée. Elles profitent donc de la pluie pour refaire le plein. Tu vois, moi, je vais avoir à l'arbre, Jacques. Tu veux ? Tu me laisses courir ? C'est dégueulasse. Vas-y, rentre-y, à l'arbre. Elle est pas bonne ? Non, non. C'est bizarre, hein ? Ah ouais. Faut pas prendre sur ces arbres-là, quoi. Les hommes ont passé une nuit sous la pluie sans penser à récupérer une goutte. Mais les femmes, elles anticipent. L'instant de survie des femmes, c'est très fort parce qu'elles donnent la vie. C'est inné chez elles de protéger et de protéger l'autre. Sur ce coup-là, elles sont plus fortes. Il pleut à torrents sur le groupe de femmes. Mais dans la jungle, une mauvaise surprise peut en cacher une autre. Attention, il y a plein de lianes. Aïe, c'est fixe. Qu'est-ce que c'est, le porc ? Putain de merde, bordel de gens. Regarde l'araignée. Ah, c'est le chmataire ? Oh, putain. Oh, putain, l'araignée. Elle rigole pas. Oh, putain, l'araignée de merde. Elle est énorme. Elle est tellement grande que tu la vois pas parce que tu crois que c'est un arbre. Faut pas me montrer ça, moi. Ah, c'est sérieux, quoi. Putain. 11 heures. Bientôt 4 heures que les filles tourneront dans la jungle sous une pluie diluvienne. Mais ce qu'elles ignorent, c'est qu'elles ne sont plus qu'à 500 mètres de la plus grande plage de l'île. Pour sortir de ce cauchemar, il leur suffirait de maintenir le cap. Mais que leur dit leur instinct ? Ah, les palmiers, les palmiers, c'est bon, c'est ça. Ah, putain, par où, on est là ? C'est pas par là, hein ? Allô ? Eh, on peut s'écouter ? Pour moi ? On va continuer là-bas. Voilà. Oh, putain, un demi-tour. C'est pas possible de s'occuper le temps de demi-tour comme ça. Pour éviter les demi-tours, ouais, voilà, les demi-tours maintenant, parce que c'est... Ouais, c'est compliqué après. Contre toute attente, les femmes font une nouvelle fois demi-tour et s'éloignent dangereusement de la plage qui n'est pourtant plus qu'à quelques centaines de mètres. Il n'y a plus de palmiers. Attendez, attendez, il n'y a plus de palmiers. On s'éloigne des palmiers. Pour se repérer de la jungle, il faut marquer son passage en utilisant sa machette. Mais surtout, prendre direction et s'y tenir. Si elles ne font pas ça, elles risquent de passer une nuit de plus dans la jungle et vu des conditions, certaines vont craquer. Complètement perdu dans la jungle sous une pluie diluvienne, les nerfs de Carole, la mère de famille grenobloise, commencent à lâcher. On en chie vraiment, là. C'est pas rire. C'est l'impression que ça fait 50 heures que je marche, moi. J'en peux plus. Vous êtes sûrs que c'est la bonne chose ? J'en ai pas le cul d'être mouillée, quoi. J'en ai marre. Je suis mouillée. Là, il nous faut une bonne nouvelle, quoi. Regarde nos mains. Putain, mais c'est pas possible. Faut pas se poser trop de questions, faut qu'on avance. Putain, mais elle est où, la mer, bordel ? Six heures que le groupe traverse cette jungle infernale dans des conditions que les femmes n'auraient jamais pu imaginer. Maman, viens de s'assurer. En pleine saison des pluies, ce sont des litres d'eau qui s'abattent sur elles. Mais elles ne doivent pas craquer, les femmes ne veulent plus passer la nuit dans la jungle comme la veille. Il faut continuer à avancer. Putain, quoi. Au bout de sept heures, après avoir rebroussé chemin à plusieurs reprises, l'espoir renaît enfin. Ça sent quoi, la mer ? Il y a des coquillages, putain, c'est bon signe, les filles. Il y a plein de coquillages. Putain, merde, croisez les doigts, là. Il y a une plage en bas. On a trouvé la plage ! Ouais, les meufs ! Il n'y a rien ou pas ? Il y a une plage ! Allez, les meufs, allez, tchèques ! C'est curiel, la plage ! On est les meilleurs ! C'est juste magnifique, le paysage. Regarde, juste regarde, le paysage, le rêve. T'as ça ? Mais c'est magnifique, quoi. T'en rêverais pour partir en vacances. Les femmes peuvent se réjouir. Sur une île déserte, les plages sont les zones les plus propices à la survie. Ici, elles ont de quoi chasser, pêcher et sont à l'abri des grands prédateurs. On y va toutes dans l'eau ! Habillées, déshabillées, on n'en a rien à faire ! 1, 2, 3 ! On est passé de l'enfer au paradis en l'espace de quelques instants. J'ai un petit peu l'impression d'être en vacances. En fait, quand on arrive là-dessus, on se dit « waouh, il y a des cocotiers, il y a la mer, c'est trop beau, le sable blanc. » C'est incroyable ! Moi, je suis super contente quand ça fait 6 heures, qu'on est dans la jungle et sous la pluie. Donc, une plage paradisiaque, sous le soleil. C'est génial ! Voilà, c'est trop haut, c'est top, quoi. Je crois que ça se voit. C'est le bonheur, carrément. Waouh, Prana, sexy girl ! Loin du béton et des tours de la défense, le retour à la nature pour Prana semble bien se passer pour l'instant. Je place la jambe, ici. Je m'appelle Prana, j'ai 27 ans, et je suis athlète et professeure internationale de pole dance. Je voyage dans le monde entier pour donner des cours, et je fais entre 4 et 10 heures par jour de sport. J'ai grandi en ville, je suis une fille de la ville. Moi, la nature, c'est pas mon truc. J'ai peur de m'asseoir sur de l'herbe. S'il n'y a pas quelque chose qui peut me servir de protection, je flippe, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de petites bêtes en dessous qui peuvent s'immiscer n'importe où, et puis en plus, ça tâche. Le plus horrible pour moi, c'est de pas avoir de salle de bain, parce que je passe mes deux heures au minimum par jour dans la salle de bain. La salle de bain, c'est la pièce primordiale d'un appartement. Je préfère avoir une salle de bain qu'une chambre. Pas pouvoir se brosser les dents, pas pouvoir se coiffer. Ça va être difficile à vivre. On va essayer de faire abstraction, mais ça va être délicat. Cette aventure, c'est pas du tout ma zone de confort, et moi, en tant que sportive, j'ai besoin de me prouver que je peux m'en sortir, que je peux survivre un mois dans la nature, sans technologie, comme l'ont fait mes ancêtres. On fait la lessive, on lave les vêtements, parce qu'on sentait vraiment pas bon. Donc on frotte avec le sable, on rince à l'eau de mer. C'est magnifique. Dans cet endroit prometteur, très vite, une organisation se met en place pour trouver eau et nourriture, faire du feu, construire un abri, et pourquoi pas trouver de quoi rendre leur installation plus confortable. En effet, l'océan charrie beaucoup de déchets, et avec un peu de chance, elle pourrait découvrir de nombreux trésors. On a trouvé du dentifrice. Dantifrice, dentifrice. Dantifrice. J'ai trouvé un filet. Il y a une brasse à dents. Il y a des claquettes. Une plus petite, une plus grande, une cassée, mais la même couleur. Opération Coco. Pendant qu'un groupe scrute la plage pour ramasser des trésors, l'autre groupe part en quête de noix de coco à manger. Avant de partir sur l'île, les femmes ont reçu une formation de 24 heures pour survivre en milieu hostile, durant laquelle elles ont notamment appris à récupérer des noix de coco dans les arbres. Mais pour passer de la théorie à la pratique et monter dans un arbre de 10 mètres de haut, il faut prendre son courage à deux mains. Moi, je ne sais pas monter les cocotiers. Ah ben là, ça va être chaud. Mais Kayla, la jeune femme de 21 ans, a une autre technique. Objectif, au moins 5 cocos. Nouvelle technique proposée par Kayla, la benjamine, et Prana, la sportive de 27 ans. Ramasser tout simplement les noix de coco sur la plage. Le problème est de savoir si elles sont encore bonnes ou pas. Et voilà une noix de coco en plus, et une machette en moins. Cueillette, système D, à peine une journée qu'elles sont sur l'île et les femmes sont déjà organisées. De l'autre côté de la plage, pour la première fois, un autre groupe tente d'allumer un feu. Un élément primordial à leur survie, mais extrêmement compliqué à obtenir. Surtout dans un environnement qui leur est encore inconnu. C'est cool si on a un peu ce soir, parce que c'est pas ce qui va se passer avec le temps. Putain de sa mère, le serpent ! Oh shit ! Il va aller vers notre camp ! Putain ! J'ai pas envie qu'il nous attaque de derrière les fagots. Il est passé entre mes jambes, ce con ! Comme quoi, il vient aussi sur la plage. Putain ! C'est pas très agréable, j'ai vu un truc qui me caressait. Je croyais que c'était juste une petite feuille. Et en fait, non, je vois un truc qui fait... Ça surprend ! On va faire comment pour le camp ? Comment ce soir ? Pour les femmes, il est vraiment temps de réussir à faire le feu qui leur permettrait d'éloigner leurs voisins venimeux et surtout d'avoir un camp plus confortable. On essaye de s'organiser. Ça a l'air pas mal. Maintenant, on n'a aucune pratique, on a que de la théorie. Ça tombe pas ? Appuie un tout petit peu moins fort. Pourquoi ça... Ça fume pas ? On va essayer des techniques, mais à mon avis, qui sont plus ou moins foireuses. On va tout essayer, hein. On va y arriver. On va pas s'énerver. Ça fait que dalle, quoi. Elle a pas une assez grosse correction. Chiotte. Échec numéro 12. Pour ça, quoi, ça fonctionne pas ? Parce qu'on est des buses. Je pense qu'on a pas le coup de main, qu'on a pas la logique. Tant pis. C'est comme ça. Si les femmes en charge du feu semblent avoir quelques difficultés, qu'en est-il du groupe missionné pour la construction d'un abri un peu plus en retrait de la plage ? Il faut peut-être en continuer à en recouper, parce qu'il y en a pas assez des feuilles de panier, je pense. Et c'est Hélène, la mère de famille de 36 ans, qui gère le chantier. Ouais, ça, tu le mets là. Ça, tu le mets ici, si tu veux. Mais ici, tu peux... Regarde, si tu viens ici, tu vas pouvoir fermer ton ombre, non ? Je t'écoute. C'est ça, c'est l'ingénieur, ici, en fait. Il manque l'ingénieur. Non, on peut bien faire décoratrice. On sera un petit feng shui à la fin, mais... Avec plaisir. Bon, les filles, une chose est sûre, ce soir, c'est moi qui fais l'homme. Si pour l'ensemble du groupe, l'action est de rigueur, Carole, la maman de 5 enfants, ne se remet pas de son trek infernal. Elle n'est là que depuis 24 heures. Pourtant, le manque de confort semble plus dur à surmonter que la faim ou la soif. Épuisée, elle est donc la première à tester l'abri de fortune. Il pleut ! Ah, putain de merde ! Pardon, il pleut ? Plus à faire. Je suis au bout du bout, quoi. Il ne fait que pleuvoir. On n'est jamais sèche, quoi. C'est vraiment l'horreur, quoi. C'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre. L'averse finit par s'achever. Tout comme cette deuxième journée. On a un feu, d'accord ? Aujourd'hui, l'objectif, c'était la plage. Et là, on est où ? À la plage. Regardez. Beach party ! On est bien, là. En plus, on se voit un peigne ! Il y a un peigne ! Vas-y, brasse-moi les deux cheveux. Oh là là ! Tu kiffes ou pas ? J'adore. Ça fera office d'apéritif, entrée, plate résistante et dessert. Mais on est quand même super content. On survit. Le mental, c'est la clé. C'est avec la volonté qu'on peut accomplir des exploits. Aujourd'hui, les femmes sont remportées une belle victoire en trouvant en plage. Mais ce soir, elles n'ont toujours pas de feu pour se réchauffer, manger et se protéger. Si elles veulent garder leur morale au plus haut, il leur faut du feu. Grâce à leur persévérance et à leur instinct, ce groupe de femmes a réussi l'exploit de trouver cette plage en un temps record. Ce soir, sur leur nouveau camp, les filles sont fières et se payent le luxe inespérée de profiter d'un coucher de soleil. C'est le coucher de soleil de la victoire. C'est un peu beau, quoi. C'est magnifique. Oh là là, c'est trop beau. Si on a ce spectacle tous les jours, moi, je veux bien rester. J'ai le moral, je suis heureuse d'être là, je ne me regarde pas du tout. C'est une aventure exceptionnelle. On ne se rend pas compte qu'on regarde ça de l'extérieur, dans son canapé. On s'imagine des choses, mais quand on le vit, c'est incroyable. Et alors que tout semble apprécier le spectacle, Carole s'est mise une nouvelle fois en retrait. je suis venue là pour... Je suis venue là vraiment pour me dépasser. Alors je sais que ça fait très cliché ce que je vais dire. Tant qu'on ne vit pas ce genre d'aventure, on ne peut vraiment pas savoir ce que ça fait. c'est un truc de fou. Tu es vraiment livré à toi-même et tu te démerdes, quoi. Voilà, quand on vient tout mouiller, il est froid, je suis mal, quoi. Je suis super mal. Voilà. On va venir. Deuxième nuit. Les femmes s'endorment sur leur plage avec le sentiment d'être en sécurité. Mais sur l'île, les nuits sont aussi longues qu'animées entre les bruits de la forêt et la présence de moustiques voraces. Qui sait dans quel état elles se réveilleront le lendemain. Il est 5h30 en ce troisième jour. 25 les séparent encore de la fin de l'expérience et c'est le moment de savoir si cette plage qu'elles étaient si fiers d'avoir trouvé la veille est aussi confortable que paradisiaque. Pas trop, non. C'était trop dur. Qu'est-ce que ça s'est passé ? La pluie, le sable collé à la peau, les vêtements collés. à la peau et les piqûres de moustiques et tout. C'était dur. C'était dur cette nuit. Les moustiques, c'est à cause de ça qu'on a ce look-là. Les moustiques. Non, ils nous ont niqué. Ils nous ont niqué. Ah non, mais c'est... On peut faire tous les matins et tous les soirs. C'est de la pluie. Il n'y a pas grand-chose qui change. C'est toujours la merde. Une fois de plus, le confort n'est pas au rendez-vous. Mais peuvent-elles espérer en trouver un jour sur une île déserte ? Pour l'instant, leur abri de fortune ne leur permet pas de se protéger de la pluie. En tout et pour tout, elles n'ont dormi que trois heures par interruption en deux nuits. Pour Carole, la mère au foyer, dont le moral avait déjà commencé à flancher la veille, cette nouvelle nuit, loin de son lit, est un coup de grâce. là, je suis trop effusée. Je peux plus. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. On ne peut pas que tu craques. C'est dur les premiers jours. C'est le plus dur. Non, mais là, je peux plus. Je peux plus. Essaye encore plus. J'arrive même à tenir debout, mais je peux pas une nuit. Mais je peux plus. que j'ai deux nuits. Oh non. Comment vous faites, moi, debout ? Mais comment vous faites, sérieux ? Sans, il faut le feu, là. Aujourd'hui, c'est impératif. Le feu, c'est réconfortant. Ça va nous apporter de la chaleur. Ça nous apporte... On va pouvoir vraiment passer du temps autour du feu. Les moustiques, il y en aura beaucoup moins. On dormira plus tôt, quoi ? Peut-être, peut-être. Mais là... On va pouvoir se raconter nos vies. Non, mais moi, je vais partir à l'effet, sérieux. Avec ses larmes, c'est tout le groupe que Carole a faibli. En survie, les pensées négatives sont nos purs ennemis. Pour le chasser, il faut des réussites. Ça peut être simple. récupérer des noix de coco, améliorer votre abri. Mais là, c'est sûr, les femmes ont besoin d'un électrochoc. La remise en question de Carole est réelle et profonde et pourrait vite contaminer le reste du groupe. Je ne la regarde pas trop, je ne reste pas trop avec elle parce que le fait qu'elle pleure, ça va me faire pleurer aussi et ça va me baisser le moral encore plus. C'est pour ça que je ne reste pas trop avec et ça fait chier, quoi. Tu penses qu'elle va partir ? Je ne sais pas. Si on est keen à lui dire non, non, reste, je ne pense pas. C'est le mental. Si tu n'es pas capable de t'endurcir, effectivement, tu ne peux pas y arriver. Je suis sûre qu'avec un peu d'effort, elle pourrait finir. Ah oui. Elle peut largement finir. Je comprends quand elle a envie de craquer parce que c'est normal avec ce qu'on vit. tu vois, ce n'est pas genre la petite cocotte, elle craque déjà. Non, c'est très, très dur ce qu'on vit. Maintenant, une fois qu'on aura le feu, surtout, ça va changer notre vie. Vraiment. Pour Julieta, la médecin, l'heure est grave. Pas question de perdre l'une des leurs et encore moins de laisser la morosité s'installer au sein du groupe. Le moral doit remonter au plus vite et pour ça, elle compte bien obtenir du feu avec une technique qu'elle a révisée avant de venir. On va essayer. Il n'est pas très éteinté, mais on va essayer. Ok, poulet, top. T'arrives à la calée avec ton ventre et tout ? On fait du feu à la technique des bonhommes. C'est quoi cette technique ? Le bambou fire, ça s'appelle. C'est une technique de papouasie. Le bambou fire, autrement dit, feu par friction, consiste à frotter deux bouts de bois l'un contre l'autre dans une encoche afin d'obtenir une braise. Une technique qui donne des résultats rapides mais qui demande énormément d'énergie. Pour ces femmes qui n'ont quasiment rien mangé ni dormi depuis deux jours, la tâche est difficile. Moi, je dis en trois minutes, on fait le feu. C'est plus facile quand on appuie sur le bouton de la gazinière et que ça s'allume direct. Allumer le feu ! Allumer le feu ! Julieta ! Elle est trop forte. Il ne faut jamais qu'elle flanche parce qu'on en a trop besoin. Il y en a clairement qui m'épattent. Julieta, on est crevés mais elle se déchire à fond à faire le feu. Du feu, du feu, du feu. Comme Julieta, le reste des femmes a compris l'importance de ce feu pour le groupe. Un autre atelier se met en place avec Muriel Ladoyenne et Isabelle. Elle est où, la deuxième ? Oui, 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 oui. Ça fume, vous voyez ? Ça fume ! Regardez, ça fume ! Ça fume, ça fume, ça fume ! Ça va cramer, ça va cramer. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez ! Allez ! Allez, vas-y, papa ! Vas-y, action ! Vas-y, action ! Vas-y, tu vas m'enlayer, j'ai plus tard. Ok. J'ai bien peur. Et, tu te rends. C'est un coup de main, en fait. C'est pas de la force. Mais là, ça va marcher. Moi, je dors pas sans avoir réussi ce plus temps. Déjà deux heures d'effort. Mais pas question pour Julieta de ralentir la cadence. Le confort du groupe et l'avenir de Carole dans cette expérience sont en jeu. Et si obtenir du feu ce troisième jour serait exceptionnel, la persévérance des femmes l'est tout autant. C'est bien, ma grande. Elle redouble d'efforts en tentant deux techniques de feu différentes. Le bambou fire et une méthode plus traditionnelle avec une drille et un lacet. Mais en pleine saison des pluies, la difficulté par rapport à un temps sec est multipliée par dix. trois, deux, un. On retourne. On n'a pas de braise. Le trou s'est fait ou pas ? Ouais, le trou s'est fait. C'est cramé. C'est cramé ? On n'a pas assez de braise. On n'arrive pas à avoir assez de... Soufflez, c'est rouge. Putain, t'as une braise ? Oui. Ah, putain, il y a une braise. C'est là, c'est un peu du vent. Soufflez doucement. Allez. Allez, meuf, on y croit. Ce soir, on est au chaud et on n'a pas de moustiques. Allez, ça prend là. Oh, c'est ça ? Oh, c'est ça ? Allez, 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 allez. Après trois heures d'acharnement, c'est la délivrance. Le moral promet de revenir au beau fixe. Bravo, bravo. Vous allez réussir le feu. Essayez juste de ne pas étouffer. Il faut laisser une entrée pour l'air, là. Non, 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 là, t'enlève l'oxygène. Mets pas tes mains. Ah, putain. Il n'y a plus de flammes, là, les mains. C'est un merde. On a éteint. Putain. Moi, on peut avoir une flamme et que ça s'éteigne, quoi. On n'a vraiment pas de chance. On a du bois. Il y a encore humide, quoi. Il y a un truc avec nous. Toi aussi, pour moi. Les filles n'ont pas réussi à préserver leurs flammes à cause d'un bois trop humide. La déception est énorme. Elles sont à bout et pour Carole, c'est l'échec de trop. J'en peux plus. J'ai juste envie de retrouver ma vie. Et tout ce que je n'aime pas dans ma vie, en fait, ça me manque. C'est dingue. Ah, c'est fou, quoi. Je donnerais n'importe quoi pour faire le ménage, là, tu vois, par exemple. Je donnerais n'importe quoi pour faire les vitres, je te jure. C'est... Je suis épuisée. J'ai épuisée. Franchement... Mais tu ne t'y attendais pas, ça ? Non. Ben non. C'est débile. Je suis quand même conne. Mais non. Je m'y attendais, mais pas à ce point. Je ne me suis jamais sentie comme ça de toute ma vie. Carole est à bout et n'a plus la force de continuer. En cas d'extrême nécessité, les femmes peuvent joindre la production à l'aide d'un téléphone satellite. Si Carole passe cet appel, le départ sera définitif. Alors décidera-t-elle de quitter l'île ? Malgré les tentatives de réconfort des autres femmes, rien n'y fait. Je veux partir. Je veux rentrer. Je veux rentrer chez moi. J'ai pris ma décision, là, c'est mort. Je préférerais vraiment partir. J'y arrive plus, là, en fait. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. J'ai vraiment réfléchi. Je ne peux plus, quoi. Je ne me sens pas à ma place. Mais normalement, je ne pleure pas. Moi, je la comprends. Vraiment, je la comprends. Elle en a marre. Les femmes comprennent, mais c'est un réel coup dur. Le départ de Carole risque de fragiliser l'équilibre logistique et surtout le moral du groupe. Pourtant, la décision de Carole est définitive. Et au bout de quelques minutes, un bateau vient chercher la mère de famille de 36 ans. Je pense qu'on ne s'imagine même pas à quel point c'est dur avant de partir. C'est-à-dire qu'on se fait des rêves, mais ça a tout un cauchemar. Vraiment. C'est une expérience de vie unique. Mais là, c'est vraiment dur. Salut, Carole. Courage, ma tête. C'est horrible. Je suis trop triste. Carole, mange pour nous. Mon fils pour nous. Mon fils, Carole. Hier, les femmes trouvaient la plage et célébraient leur victoire devant un coucher de soleil. Ce soir, elles sont épuisées, n'ont pas de feu et ont perdu une des leurs. Le groupe arrivera-t-il à se relever après ce dernier coup dur ? Nous ne sommes qu'au troisième jour. Il en reste encore 25 avant la fin de l'expérience. Et ce n'est que le début des difficultés. Putain, regarde, regarde, regarde ce qui arrive. C'est un truc de malade. Oh là là, c'est toi qui viens là. La semaine prochaine sur l'île des femmes. Ah putain, ouais. La pluie met les nerfs des filles à rude épreuve. Je ne sais même plus ce que c'est que d'être sèche. Je n'ai pas un truc qui soit sec, même ma culotte est trempée. Mais leur grande solidarité pourrait les amener à une première belle victoire. On est en mode survie et on nous a bien dit d'utiliser tout ce qu'on avait autour de nous. On a vraiment tout essayé. J'ai une idée, elle est un peu dégueulasse, mais je pense que ça pourrait marcher. On a des serviettes hygiéniques. Petite feuille, ouais. On est censé être des survivants. Non, mais des survivants qui ont leurs règles. De leur côté, les hommes connaissent la sécheresse et la soif extrême. Ça, les mecs, c'est ce qu'il nous reste. Il faut boire un verre maintenant et un verre ce soir avant de se coucher. On en vient au rationnement maintenant, ça craint. C'est la guerre, là. J'aurais même l'eau de la mer, là, si je pouvais. Puis, l'arrivée de leur première tempête tropicale les plonge dans l'inquiétude. Ah, ça va péter, là. Ça va péter, là-bas, regarde. Ce soir, c'est une tempête. Si on n'a plus d'eau, dans deux jours, on est cramé. On est prêts, nous, pour la tempête. Et nous, la tempête. Cette année, avec les hommes sur une île et les femmes sur une autre, on ne va pas s'ennuyer. Et vous allez voir, même si l'expérience ne fait que commencer, on a déjà plein de choses à voir ensemble. Dans The Island, les secrets de l'île, nous vous dévoilerons tous les dessous de cette expérience hors du commun. Vous allez découvrir les hommes et les femmes comme vous ne les avez jamais vus et surtout, nous pourrons comparer les deux groupes et voir qui se débrouille le mieux. Mais ce n'est pas tout. MyCorn vous fera partager toute son expérience des milieux hostiles. Ça, c'est la manière MyCorn. Et grâce à Ève Massard et Marc Mouré, nos experts, vous apprendrez toutes les techniques pour devenir, vous aussi, spécialiste en survie. On le prend, on l'écrase et on le met dans l'oreille. Tout de suite, vous découvrirez en exclusivité comment MyCorn a préparé les deux groupes avant le début de l'expérience. Et là, il ne peut plus rien faire. Avec Ève Massard et Marc Mouré, vous apprendrez toutes les techniques pour vivre au mieux la saison des pluies. Au bois maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la pluie. Et vous verrez que pour les participants, la pluie, ce n'est pas forcément un cadeau. La nuit, il pleut, le jour, il pleut, le matin, il pleut, le soir, il pleut. Il pleut tout le temps. Nous allons comparer aussi l'arrivée des femmes et des hommes et voir lequel des deux groupes a le mieux réussi ses premiers pas sur l'île. Pourquoi tu commences à dire des blagues toi aussi ? Nous vous dévoilerons également les images des participants à la veille du départ et vous verrez comment ils se sont préparés avant de quitter la civilisation. J'aime pas les poils. Enfin, Carole, qui a décidé d'abandonner au bout de seulement trois jours, nous expliquera en exclusivité pourquoi elle a fait ce choix. J'ai compris que ça allait pas le faire au moment où Mike Horn nous a dit sauter. Et pour commencer, découvrons-en un peu plus sur la préparation qu'ont reçu les participants avant de débarquer sur l'île. Alors arrivé au Panama, j'ai rencontré les hommes et les femmes pour la première fois. J'ai vu les deux groupes séparément et je leur ai donné des conseils spécifiques. J'espère juste qu'ils m'ont bien écouté. Et on commence tout de suite avec les hommes. À la veille de leur départ, ils ont la chance de rencontrer Mike Horn qui va leur donner tous ses conseils. Pour cette formation, le groupe est réuni mais les hommes n'ont pas le droit de se parler. En effet, ils ne pourront se présenter et apprendre à se connaître qu'une fois sur l'île. Pas se parler comme ça, de ne pas savoir avec qui on est, c'est super frustrant parce qu'on se voit, on essaye d'imaginer un peu les comportements, les personnalités mais on ne sait rien. On est un groupe où on a l'air d'être tous différents au niveau de l'âge, du physique. Je pense que pour certains ça va être beaucoup plus difficile que d'autres. Je suis peut-être le plus petit et tout ça mais je pense que je me ressortirais bien. De toute façon, je ne montre pas toutes mes cartes et je me dévoilerais sur l'île. Ça y est, Mike en arrive et pour les hommes c'est forcément un grand moment. Mais voilà ! C'est une grosse stature qui arrive, c'est quelqu'un de très charismatique et donc il fait peut-être 1m70 mais aux yeux de tous, même les costauds, il fait 2m. Le fait de voir Mike arriver comme ça, c'est super impressionnant. Quand on lit tous ses bouquins, on se rend compte que c'est vraiment une personne absolument incroyable. Je suis admiratif dans cette personne. C'est un homme à toute épreuve. Il est indestructible. Je m'appelle Mike Horn. Je suis un petit aventurier professionnel depuis 25 ans. Je m'appelle Mike Horn et la survie en milieu extrême, c'est mon métier. Depuis plus de 25 ans, Mike Horn parcourt le monde dans des conditions qu'aucun homme ne peut supporter. Il est passé maître dans l'art de la survie. Je fais toutes mes expéditions sans assistance. Je n'aime pas les choses faciles, j'aime la difficulté. À 50 ans, cet explorateur de l'extrême a enchaîné des défis plus fous les uns que les autres. Il a parcouru 40 000 kilomètres autour du monde à vélo, à pied et en bateau. Passé trois mois seul dans l'hostilité de la jungle amazonienne, traversé trois océans, il a gravi quatre sommets de plus de 8 000 mètres dans l'Himalaya. Il a affronté des températures inhumaines, moins 60 degrés lors d'une expédition autour du cercle arctique polaire, et la nuit ininterrompue durant deux mois lors d'une autre expédition au pôle nord cette fois. C'est dans les conditions extrêmes qu'on découvre vraiment qui on est. Mycorn est un survivant. L'aventurier a été mordu par un serpent venimeux, eu un genou cassé et a failli perdre ses doigts à cause du froid. Pourtant, cette force de la nature n'a qu'un moteur repoussé encore et toujours les limites. J'ai toujours besoin de me fixer des challenges. Pour moi, dans la vie, rien n'est impossible. Mycorn, toujours en expédition, ne passe pas plus de 30 jours par an chez lui avec sa famille, mais même quand il est en Suisse où il réside, pas question de s'arrêter. son arme pour aller au bout de ses rêves, un physique et un mental d'acier qu'il travaille toute l'année. Je dois être toujours au top de ma forme physique. Je m'entraîne tout le temps. Je dois pouvoir compter sur mon corps. Mais dans les situations les plus extrêmes, c'est la force mentale qui me fait tenir. Aujourd'hui, il est l'expert en survie qui va accompagner les 15 hommes et les 15 femmes pour cette deuxième saison. Pour moi, c'est important de partager mes valeurs et mon goût de l'extrême. Et je veux transmettre mon expérience aux nouveaux participants. Cet explorateur hors du commun est venu partager son expérience et donner quelques techniques aux hommes avant leur arrivée sur l'île. Cette année, c'est la saison de pluie. Ça va compliquer des choses. Vous allez avoir des tempêtes énormes. Fais gaffe. Parce qu'il y a du foudre. Éloignez-vous des arbres du plus haut parce que c'est les grands arbres qui attirent la foudre. Si vous sentez que votre poil commence à monter, mettez-vous tout de suite à quatre pattes comme ça, connecté au sol. Comme ça, la foudre passe à travers de vous et ça rentre dans la terre. La saison de pluie peut être extrêmement difficile mentalement. C'est bien aussi qu'il nous ait montré le danger, quoi. Ça fait réaliser, on va dire. la saison de pluie a aussi beaucoup d'avantages. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Moi, j'ai buvé 14 litres d'eau par jour quand j'ai traversé la jungle. L'eau, c'est la source de la vie. Il faut toujours trouver à boire. Effectivement, l'hydratation est la priorité en survie. Mais il faut aussi se nourrir. Et Maïkorn va donner quelques conseils aux hommes en leur présentant les bêtes qu'ils pourront chasser. Ça, c'est un agouti. Sur l'île, vous allez avoir beaucoup de ça. Et pour moi, ça, c'est pas un agouti, ça, c'est un repas. Je ne connaissais pas du tout l'agouti. C'est vrai qu'il faut le voir comme étant un repas possible. C'est vraiment une vision un petit peu particulière. qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. Donc, je crois qu'il faut revenir à des considérations beaucoup plus animales. Il pue un peu, mais il ne faut pas s'enquêter, vous allez puer plus que l'agouti bientôt. Pour l'attraper, c'est extrêmement difficile. Ils sont très rapides. Faites gaffe quand il passe parce qu'il mord pas mal, d'accord? Prêt? Quand on l'attrape, rapide! Si sur l'île, je croise un agouti, je ne sais pas si je serai allé, je ne pense pas. C'est très impressionnant. Moi, en fait, ça me fait peur. Ils s'approchent de moi et tout, ça me fait peur. C'est vrai que Vince, au départ, la jungle, ce n'est pas trop son truc. À 32 ans, notre Parisien est un vrai citadin. Il ne connaît rien à la nature. Assistant dans une maison de disques, l'univers de Vince, c'est plutôt musique pop et paillettes. Pour Vince, l'expérience The Island est un vrai challenge. J'ai envie de prouver aux gens qui me connaissent et aux gens qui vont me regarder que ce n'est pas parce que j'écoute des chansons d'Ophélie Winter ou des One Direction, par exemple, que je ne suis pas un aventurier et que je suis incapable de vivre cette aventure-là. Malheureusement pour Vince, avant même de poser les pieds sur l'île, tout va aller de travers. Il se blesse en montant dans le bateau et sa coupure nécessite des points de suture. Et il manque de se noyer en tentant de rejoindre la plage. Pour Vince, le démarrage est décidément difficile. Je me sens inutile parce que je suis blessé donc je ne sais pas quoi faire. De toute façon, je ne sais rien faire. Mais ne vous fiez pas aux apparences, Vince n'est pas du genre à abandonner. Il est hors de question que je quitte l'île avant le dernier jour. Je vais avoir peur. Je vais sûrement crier, peut-être pleurer, mais je le ferai. J'irai jusqu'au bout et je m'en donnerai tous les moyens. Si Vince a déjà eu des émotions face au petit agouti que leur a présenté Mycorn, les choses risquent de ne pas s'arranger. On passe un taille au-dessous. mais c'est aussi un reptile qui peut nourrir pas mal de gens. Le caïman est sûrement le plus gros gibier que les hommes pourront chasser sur leur île. Mais c'est un animal très dangereux et Mycorn va leur donner ses techniques pour le capturer. On essaie toujours de s'approcher des pieds devant. Jamais de les côtés. Ils sont extrêmement rapides. Pour Mycorn, armé d'un simple bâton, le combat commence. Tranquille, il joue avec le caïman, comme si nous on jouait avec un chien. C'est un malade. On sentait le danger, mais il a une technique. C'est ce qu'il fait. C'est impressionnant. un petit caïman comme ça peut vite arracher des doigts. On s'attaque normalement avec un lacet. Tout simplement. On fait un coup long. Voilà. Et je ferme ses bouches. Et là, il ne peut plus rien faire. C'est vrai qu'il nous manquera sur l'île s'il y a un caïman attrapé, je crois. On va devenir un peu sauvage, mais il faut toujours avoir du respect pour les animaux. On ne fait pas la boucherie. Moi, je n'ai jamais tué quelque chose que je ne mangeais pas. Quand on enfonce un couteau, il ne faut pas hésiter en seconde. Là. quand on le tue, là. OK. c'est normal d'avoir peur. C'est normal. C'est bête. C'est normal. J'ai très, très peur des bêtes. Ça se voit, je pense. J'ai quand même touché, mais quand il a cligné les yeux, ça m'a fait peur, en fait. Mike Horn sent bien que certains hommes sont un peu nerveux avant le départ. et il veut être sûr de la motivation de chacun. Quand moi, je pars dans la jungle pendant six mois, comme ça, tout droit, je ne pars pas si je veux faire que la moitié. Et si vous avez peur de perdre, vous n'allez jamais gagner. Moi, je veux faire un pacte avec chacun de vous que vous allez essayer d'y aller au bout de vous-même. Mike Horn a décidé de faire un pacte individuel avec chaque participant, un moyen de les motiver encore davantage. Si je suis là, c'est parce que j'irai jusqu'au bout. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci, Mike. Quand tu donnes la main à Mike Horn, tu ne donnes pas la main à n'importe qui. Il t'arrache le bras, pratiquement. Ça, c'est la première chose. Et puis, tu sens qu'il y a une confiance, quelque chose qui passe, un charisme, quelque chose de vraiment impressionnant avec ce personnage. C'est une expérience qui peut changer votre vie. Oui. Je ne peux plus aller en arrière, donc je suis obligé de foncer. Et j'en suis persuadé, maintenant, j'irai jusqu'au bout. Si pour tout le monde, ce pacte a une vraie valeur, pour Jules, grand admirateur de Mike Horn, l'émotion est immense. Je suis là et je partirai au bout de 15 jours. 30 jours, 40 jours, même s'il faut. Et voilà. Je suis ravi de te rencontrer. Le plaisir, c'est pour moi. Je n'arrivais plus quoi dire. Enfin, je serre la main de Mike Horn. J'ai lu tous ses bouquins, je suis sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, je suis super impressionné. Vraiment. Ça va ? Ça va ? On va se battre un peu. Ça va perdre, je pense. Bon, tu vas au bout ? Je peux aller au bout. On a commencé à 15, on va finir à 15. On laisse personne derrière. On emmène tout le monde vers l'avant. Tout ce qui me reste à faire, c'est de vous souhaiter le courage. Chacun de vous a un rôle spécifique à jouer. Chacun de vous a quelque chose d'ajouter que les autres ne peuvent pas ajouter. c'est pour ça chacun de vous est important. À ce moment-là, on s'est un peu tous regardés et oui, on s'est dit, ce n'est pas un jeu, il n'y a rien à gagner. Donc, on est juste tous là pour être, on commence ensemble, on termine ensemble. Il n'y a pas que des muscles qui comptent, c'est là où ça compte. Plus que ça. Vous êtes une équipe, vous allez créer des liens très, très forts et vous allez souder une amitié qu'on ne soude pas dans la vie normale. Je suis remonté à bloc, je me sens plus fort, je me sens motivé. C'est l'osmose qui va permettre d'être efficace tous ensemble. On n'a souvent qu'un seul chance de notre vie et si on prend cette chance, c'est là où notre vie change. C'est une expérience unique. J'ai bu chacune de ces paroles. Je suis complètement admiratif. Un mec a une sagesse, une philosophie, sa façon de penser, elle est magique. Je vous souhaite bonne chance. Ciao. C'est quelqu'un qui nous inspire et c'est pour ça qu'on est ici et ça nous donne de la confiance. Vous découvrirez dans un instant les images de la rencontre de Mike avec les femmes et vous verrez que le premier contact avec le monde de la survie n'a pas été facile pour tout le monde. Mais en attendant, vous allez en apprendre un peu plus sur la saison des pluies et sur les bons réflexes à adopter. La saison des pluies, c'est vraiment la galère. Heureusement, Eve et Marc, nos spécialistes en survie, ont plein de techniques à vous donner. Marc Mouret et Eve Massard sont là pour nous donner tous leurs conseils. Ils sont tous les deux experts en survie et connaissent particulièrement les milieux tropicaux et la jungle. À 31 ans, Marc Mouret est déjà un instructeur en survie expérimenté. Il est spécialisé dans les treks en autonomie complète. Il forme des groupes d'amateurs ou de spécialistes à la survie en jungle. Je vais couper, comme ça. Il a participé à la formation des hommes et leur a montré quelques techniques de base avant qu'ils soient déposés sur leur île. Eve Massard, elle, a contribué à la formation des femmes. Eve Massard, 36 ans, est infirmière militaire de formation. Spécialiste en secourisme opérationnel en jungle équatoriale, elle est aujourd'hui formatrice pour des stages de survie reconnus dans le monde entier. Maintenant que les 15 hommes et les 15 femmes sont sur leur île, ils doivent se débrouiller seuls. Mais nous, nous avons la chance de pouvoir profiter de l'expérience de nos spécialistes. Et aujourd'hui, Marc Mouré et Eve Massard vont nous donner leurs techniques pour affronter la saison des pluies. La saison des pluies, on ne va pas se mentir, c'est franchement pas évident. Quand on doit survivre seul sur une île déserte et qu'en plus, on doit se payer la pluie le jour et la nuit, c'est franchement un enfer. Ah ça, Marc, ni les hommes ni les femmes ne te contrediront là-dessus. La nuit, il pleut, le jour, il pleut, le matin, il pleut, le soir, il pleut. Il pleut tout le temps. Les conditions sont terribles. Il pleut, mais constamment. C'est le truc le plus insupportable. C'est ça qui nous mine le moral. C'est un truc de fou. Il pleut tellement que les filles sont littéralement en train de se transformer en pruneau. J'ai un joli doigt. J'en peux plus, moi. Mes mains, regardez les torches, c'est un truc de dingue. Mes mains. Ah ! C'est clair. Non, mais là, je commence à avoir la limite des crevasses pour se creuser. Et je laisse ça sur mes pieds aussi. Voilà. Vraiment, je suis toute nulle. J'ai pas un truc qui soit sec, même ma culotte est trempée. Si on pouvait au moins être sèche, ça serait cool. Au moins, des fringues, s'endormir avec des fringues sèches, ça serait vraiment top. Ah, et bien justement, pour ça, Marc a une solution. Le problème pendant la saison des pluies, c'est qu'entre l'humidité, la chaleur, les averses et la transpiration, on n'est jamais sec. Alors, il faut savoir que c'est hyper usant pour le moral et qu'en plus de ça, c'est pas très confortable. Alors, moi, j'ai une petite astuce. Je garde toujours près de ma cabane une tenue sèche que j'enroule dans un anorak ou dans un poncho. Comme elle est enroulée, même si elle prend un peu la pluie, elle va pas s'imprégner d'eau. Et là, à l'intérieur, j'ai un pantalon bien sec et un t-shirt bien sec. Cette tenue, je ne la mets que quand je suis à l'abri pour me coucher. D'ailleurs, je vais partir me changer et ça, je vais le faire tout seul. Bon, malheureusement, sur l'île, on est loin d'être au sec. J'en ai plein le cul d'être mouillée, quoi. J'en ai marre. Je suis mouillée. Mais Marc, il doit quand même y avoir des aspects positifs pendant la saison des pluies. L'avantage pendant la saison des pluies, c'est que quand il pleut, l'eau potable, elle tombe du ciel. En effet, dans les zones peu peuplées et donc peu polluées, l'eau de pluie est tout à fait buvable. Mais encore, faut-il réussir à la récupérer. Le secret pour ne pas être pris au dépourvu, c'est de se préparer avant qu'il pleuve. Là, il fait grand beau, du coup, je vais me mettre au boulot. Pour récupérer de l'eau, il faut trouver des récipients. Alors là, on est sur une île déserte, malheureusement, il y a beaucoup de déchets et on trouve énormément de bouteilles. Mais là, ça va faire notre bonheur parce qu'on va pouvoir s'en servir comme récipient. Alors bien sûr, on ne pose pas une bouteille comme ça en espérant qu'elle va se remplir. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le fond pour agrandir l'ouverture et avoir une plus grande prise à l'eau. Alors, je la coupe pas jusqu'au bout comme ça, je peux me servir de la partie restante comme support d'accroche. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est un petit trou ici pour mettre de la ficelle. Et voilà, mon récupérateur est prêt, il ne reste plus qu'à le suspendre. Et encore une astuce pour remplir plus rapidement cette bouteille, une moitié de bambou, ça fait une gouttière naturelle. Au bas maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la pluie. Alors, sur les îles, la pluie, elle est bien là. Et effectivement, les participants ont vite compris que c'était une précieuse source d'eau potable. Vas-y, récupère, récupère. Bon, en revanche, il faut un peu s'organiser pour récolter cette eau. Parce que Marc l'a bien dit, Muriel, on ne peut pas attendre que l'eau tombe dans le goulot. Alors, petit à petit, les femmes comme les hommes se sont perfectionnées. C'est pas le top, ça, quand même. Deux minutes, 20 centilitres. Faudrait qu'il pleuve une heure. On serait bien. Et finalement, ils se sont plutôt bien débrouillés. On boit pour le moment l'eau de la pluie. On fait des systèmes de gouttières avec les caouets, avec les bouteilles. On est hyper efficace. Comme ça, on n'utilise pas trop notre réserve. Bon, même si elle permet aux participants de boire, on l'a vu, la saison des pluies n'est vraiment pas de tout repos. Et une chose est sûre, quand on est sur une île déserte, ce n'est pas forcément rassurant de se retrouver sous un orage. Elle est sur nous, là. C'est l'enfer. Mais justement, Ève, où faut-il se réfugier en cas d'orage ? On vous a toujours dit qu'en cas d'orage, il ne fallait pas se mettre sous les arbres. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la plage, c'est encore plus dangereux, car le sable est extrêmement conducteur de la foudre. Autre zone aussi à éviter, les rochers, parce que là aussi, c'est extrêmement conducteur. Finalement, le meilleur endroit où se protéger pendant l'orage, c'est dans la jungle. Mais il y a deux pièges à éviter. Les arbres trop hauts, parce qu'ils ont tendance à attirer la foudre et les arbres penchés, parce qu'avec le vent, ils risquent de tomber. Comme promis, il est temps maintenant de retrouver les femmes à la veille du début de l'expérience. Les femmes, elles aussi, ont la chance de rencontrer Mycorn avant leur départ pour l'île. Voilà ! Bonjour ! Les hommes avaient été impressionnés par Mycorn, mais là, du côté des femmes, c'est encore autre chose. Ah, Mike ! Pas mal, en plus très bronzé. Impressionnant. Il est sexy. Je suis restée... Je suis là, il existe vraiment, ce gars. là-dessus, waouh, quoi ! C'est quand même pas mal. T'es fasciné, comme une gosse, elle a la bouche comme ça. On a envie de le toucher, on dit Mike, Mike. Moi, j'avais le cœur qui faisait boum, 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 boum. Je crois qu'on aurait passé le temps pour parler de Mike. Il est temps pour les filles de reprendre leurs esprits, car Mycorn a des choses importantes à leur dire. En effet, cette année, il est particulièrement fier de déposer des femmes sur l'île. L'année passée, quand vous avez vu certainement l'émission, vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de femmes. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes là, non ? Hein ? Moi, je suis sûr que les femmes sont aussi capables et peut-être plus capables que les hommes. C'est vrai qu'on a un instinct qui est différent des hommes, on a des capacités qui sont différentes des hommes. Je pense qu'on va être beaucoup plus fortes et les gens, les personnes vont être assez étonnées. enfin, j'espère. C'est sûr que les femmes sont moins fortes que les hommes. Mais ça, c'est que physiquement. Vous êtes mentalement plus fort. Vous pouvez repousser des limites beaucoup plus que les hommes. Un homme ne peut pas donner la naissance à un bébé, il va mourir. C'est trop douloureux pour un homme. Il nous a vraiment fait passer le message de qu'il croyait en nous, qu'on était des femmes, qu'on avait un pouvoir aussi réellement. Et ça fait du bien d'entendre ça avant de partir. Mike Horn connaît la force des femmes parce qu'il en a été témoin dans la nature. Il a vu la puissance de l'instinct maternel. Quand j'étais au Pôle Nord en 2007, une nuit, j'ai entendu un ours qui arrive sur la glace. L'ours a rentré de ma luge et a commencé de manger la nourriture. J'ai sorti la tente, j'ai pris un fusil éclairant et j'ai tiré sur l'ours. Heureusement, c'était un mâle. Il a tout de suite parti. Deux jours plus tard, il y a un autre ours qui arrive devant moi et je vois que c'est une femelle. Elle a essayé douze fois. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle veut nourrir du petit ourson. Pas seulement pour elle. Elle est prête de donner sa vie pour ses oursons. et ça, c'est un avantage. On a cet instinct en nous qui nous dit de ne rien lâcher, de se battre et vraiment, il nous a fait comprendre le pouvoir et cette force qu'on dégage. Les femmes ont bien compris que leur instinct maternel pourra être une force mais attention à ce qu'ils ne se transforment pas en faiblesses pour certaines. Il y a certainement entre vous quelques-unes qui ont des enfants, qui ont une famille. Il faut laisser ça derrière. Vous avez la chance de faire quelque chose qui est unique, qui va changer votre vie. Ce n'est pas parce qu'on est mère de famille qu'on n'est que mère de famille. On reste une femme pour tout. Quand on a faim, c'est vraiment là où laisser votre sentiment pour tuer des animaux. Ça ne va pas être facile. Comme pour les hommes, Mike Horn va maintenant présenter aux femmes le fameux Zagouti, un petit animal qu'elles pourront chasser sur l'île. Mais cette perspective n'a pas l'air de les réjouir. Sur l'île, il y a plein comme ça. Très joli, non ? Mais c'est un bon repas aussi. Mais qui pense qu'il est capable de le tuer et de manger ? Il ne faut jamais oublier que quand on veut manger, on doit aussi être prêt de le tuer. Moi, ça m'a un peu chagrinée. La perspective de devoir tuer ces animaux et de les manger, là comme ça, sur le coup, ce n'était pas très ragoûtant. Et toi, tu penses que tu peux tu peux le tuer ? Ce n'est pas possible. D'accord. Et là, je me suis dit que je n'en serais pas capable. Ce n'est pas possible pour moi. J'ai eu une réaction peut-être un peu forte, mais j'ai pris conscience que là, ce ne serait pas possible de le tuer. ça m'a vraiment, vraiment fait du mal. Il faut dire que Sabrina, 22 ans, est une vraie amie des bêtes. Je suis militante, très engagée, avec plusieurs associations pour la défense des animaux. Je fais des dons dès que possible et je contribue vraiment à la vie associative animale. Et l'engagement de Sabrina pour les animaux va encore plus loin. Depuis toute petite, j'adore les bêtes. Donc je me suis dit pourquoi les manger si je les aime autant que ça ? Donc depuis plus de 4 ans maintenant, j'ai arrêté net, de manger de la viande. Sabrina est consciente que sur l'île, elle devra sûrement manger de la viande pour survivre. Et elle l'appréhende. Ça ne sera pas évident pour moi de manger de la chair animale, mais dans le cas de survie, j'accepte. Mais je tuerai pas, non. Mais pour Sabrina, manger de la viande ne sera pas le seul challenge sur l'île. En effet, elle veut avant tout gagner son indépendance. En faisant cette aventure, j'ai vraiment envie de prendre mon envol et de couper le cordon avec ma mère. Je suis trop, trop proche d'elle. Donc là, c'est la bonne occasion pendant un mois d'avoir aucune nouvelle et d'être forcée de ne pas s'appeler, de ne pas se voir, tout simplement. Après la gouttie, Mike Horn a une nouvelle surprise pour les femmes. un petit trot de bête que vous allez voir certainement souvent. Quand Mike a sorti le serpent, c'est ce que je redoutais parce que c'est vraiment une phobie. C'est un animal qui me fait vraiment très, très, très peur et j'espère que je ne vais pas en croiser dans la jungle. Le serpent est un animal dangereux, mais il constitue une très bonne source de nourriture. Mike Horn va donc montrer aux femmes comment le chasser. Quand vous voyez un serpent comme ça dans la forêt, n'approche pas si vous n'êtes pas sûr. Prends un bâton avec un V, comme ça. Comme ça, vous pouvez rester éloigné et vous pouvez, en fait, garder du serpent comme ça. Tout simplement en gardant la pression sur la tête qui ne peut pas retourner vers vous. Et à ce moment-là, si vous êtes prêt, je coupe derrière la tête. Clac. C'est super bien à manger. Maintenant, on ne sort tout pas la tête parce que là, tu es mordu. On le monte et puis on le laisse glisser à fait dans les mains. Tout le temps, on a la liberté. Il va venir vers toi. Fais pas des gestes brusques. Les filles, les filles, vous avez souvent peur, mais c'est vraiment des gestes brusques qui dérangent les animaux. Relaxe et on va le reprendre. Voilà. Je n'ai jamais été confrontée à un serpent d'une manière aussi directe et j'en ai eu une peur bleue et c'était vraiment une grosse montée d'angoisse. J'étais vraiment tétanisée, c'est les larmes qui ont coulé et j'ai vraiment eu peur en fait. Il est vrai que l'univers de notre stress bourgeoise d'origine russe de 26 ans n'a rien à voir avec la jungle. Je suis chef de projet événementiel. Je travaille actuellement à Dubaï et à côté de tout ça, je vis une passion qui est le mannequin. Pour Vera, l'apparence est primordiale. Elle est coquette et partage ses looks sur son blog. On est loin de la survie. Une de mes plus grandes passions, c'est de travailler sur mon blog, mettre en avant les différents bons plans que je trouve, les contacts, les bonnes boutiques. Pourtant, pour Vera, Fers the Island était une évidence. Je participe à l'aventure pour montrer que ce n'est pas parce que je suis petite, blonde et que j'ai l'air fragile que je le suis vraiment. Et dès son arrivée sur l'île, Vera a montré qu'elle savait s'adapter. Et puis, on prend le sachet plastique ou pas ? Pour la pêche. Et voilà, une picelle. Moi, je fais les poubelles aujourd'hui. Finalement, notre belle mannequin semble bien se débrouiller loin des podiums. Affaire à suivre. Alors que Vera se remet de ses émotions, Mycorn livre ses derniers conseils aux femmes. Je pense que vous avez une chance que pas beaucoup de femmes au monde vont avoir. Vous avez beaucoup de choses à prouver. parce que vos enfants, la famille, vos amis et toutes les femmes qui regardent, vous êtes vraiment des modèles pour les femmes en France. C'était assez émouvant et on s'est dit, waouh. Moi, j'ai même les poils qui se sont un peu hérissés parce que je me suis dit, ouais, c'est vrai. Là, j'ai vraiment remarqué et la chance que j'avais d'être là en France. Viez cette expérience vraiment à fond. Quand il y a des moments durs, il faut savoir que ce n'est pas pour les moments faciles qu'on est là. C'est vraiment pour les moments difficiles. C'est important d'y aller chercher très loin à l'intérieur de vous les ressources parce que ça ne va pas être facile. La vie, ce n'est pas un conte de fées. Il faut se battre. On ne lâche jamais jusqu'à la fin. Il est là, il a les paroles, tu es là, ouais, 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 c'est ça et tu ressors, t'es gonflé. C'est dingue. Je suis très fière de vous et je vous fais bon courage. Merci beaucoup. Ciao. C'est un bonheur de rencontrer un homme comme ça. C'est vraiment un bonheur. J'ai vraiment ressenti de l'émotion et de la sincérité. Je l'ai reçu en plein cœur. Après leur formation avec Mycorn, les femmes comme les hommes étaient prêtes à partir chacun pour leur île. Alors, voyons donc comment s'est passé le premier jour sur l'île du côté des hommes et du côté des femmes. À votre avis, qui s'en est le mieux sorti ? Les deux groupes ont tout d'abord débarqué sur leur île et pour certains, ça a été un peu compliqué. une fois sur la terre ferme, il est temps de se présenter et de s'organiser. Alors, qui a le mieux géré la mise en route ? Chez les garçons, on se présente rapidement. et ça part tout de suite. qu'est-ce qu'il y a encore ? Devant nous ? Donne-moi la main. Donne-moi la main. Les filles, vous êtes au courant qu'il va bientôt faire nuit et qu'il faudra se dépêcher ? Bon, et les filles, on fait quoi ? Excellente question, Julieta. Il était temps de se la poser. Mais décidément, les femmes ont du mal à se mettre en route. Ok, on va où ? C'est ça ma question. Il faut qu'on en parle, c'est ce qu'on se dit. On va où ? Là, il faut marcher avant la nuit. On avance les filles ? Non, non, attends, attends. Allez. C'est bon, le feu est ouvert, on peut y aller. Mais le problème, c'est que quand elle démarre enfin, les femmes se mettent à tourner en rond. J'espère qu'on n'a pas vous envoyer dans le nom. On s'en fout là, il faut qu'on avance. Allez. On est arrivé par là, donc là, on va longer là. Essaye à gauche. Ah non, non, non. On va tourner en rond, les filles, on va revenir au point. Le problème, c'est que là, c'est impraticable. Là-bas, on revient au point de départ là où on était tout à l'heure. Bon, les femmes comme les hommes terminent finalement par trouver un endroit où passer la nuit. Et là, il faut commencer à s'organiser. C'est l'occasion de voir comment fonctionne chaque groupe. Quand les hommes passent à l'action, c'est plutôt le bazar. On avait dit qu'on trouvait un endroit plus élevé. Donc l'endroit le plus élevé, ce serait... Arrête, Serge. Serge, arrête un instant, s'il te plaît. Serge le doyen est surexcité. Il coupe quoi, papy, là ? Je ne sais pas. Serge, écoute. Oui ? Non ? Attention, on passe, mon gars. Attention. Serge, on va pour le feu. Là, il faut qu'on y aille, Serge. On reste une heure, Serge. Et forcément, dans la précipitation, un accident est vite arrivé. Tiens. Ouais, mais non. Tu l'as foutu à l'envers, quoi. Oui ? Oui, mais les gars, ça part dans tous les sens, là. Non, 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 c'est bon, là. Au milieu de la confusion générale, apparaissent les premières tensions. Eh, vous savez quoi ? Mais nous, on déblaye tous en même temps. On arrête de parler. Voilà. C'est déblaye, toi aussi. Tu es un désormais. Eh, pourquoi tu commences à dire déblaye, toi aussi ? Zen, zen, zen. On se détend, on se détend. Du côté des femmes, on n'est pas beaucoup plus organisées et on peut dire que leur première réunion part un peu dans tous les sens. Maintenant, on prend quelle direction ? La plage. C'est là. Non, c'est le contraire. Par là. Non, mais non. C'est trop marrant. On est ici. Non, non. Là. Ici. Moi, je ne vous suis pas. Moi, je partais tout seul. On ne se sépare jamais. C'est ce qui arrive dans les films d'horreur. Tout le monde se sépare et tout le monde meurt à la fin. Non, il ne faut pas. Et comme chez les hommes, la confusion crée des tensions. Depuis tout à l'heure, voilà, je vais péter les plombs. Depuis tout à l'heure, Muriel, je t'aime bien. Je ne veux pas te manquer de respect. Mais tu me fais mal à la tête parce que tu ne laisses pas les gens parler. On est 15. On a toutes des caractères, des âges, des vies qui ont été différentes. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à être ensemble parce que c'est cliché, la gonzesse qui se crée plus chignonne. Bon, c'est le bazar sur les deux îles. Mais chez les femmes, au moins, pas de blessés et une volonté d'apaiser les tensions. Disons-le tout de suite, match nul sur le feu. On va passer en 5 minutes, les gars. Les hommes des cavernes, ils ont mis un siècle pour y arriver. Car même s'il y a eu, dès le premier soir, de nombreuses tentatives des deux côtés, pas une seule étincelle sur les îles. Nous n'avons pas de... Oh putain. A la fin d'une journée riche en émotions, il est temps pour tout le monde de se coucher. Alors, pour qui la première nuit en jungle va le mieux se passer ? Chez les hommes, dormir dans la jungle n'a pas l'air de poser trop de problèmes. Les gars, first night, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne nuit. Certains dorment déjà d'ailleurs. Il ronfle et tout. Je ne sais pas comment y faire. Chez les filles, en revanche, clairement, on n'est pas rassurés. Ça te donne pas ça ! Mais ton chaos est avec ta capuche, sérieuse, tu veux dire. Mais mon chaos... Je pense que tu vas dormir. Putain, mais j'ai trop peur. Pourquoi ? On est dans la jungle. Genre, il y a des serpents et des animaux. Si, il y a un truc, les filles, je dors avec la machette. Je vous le dis, au chaos. Vous voulez que j'éteigne la langue frontale ou ça rassurait ? Juste pour voir que ça fait comment ? Non, mais honnêtement, j'ai peur, en fait. Là, c'est pas drôle, là. La nuit va être très, très longue. Si les femmes sont un peu paniquées et qu'elles ne vont pas vraiment réussir à dormir, sur l'île des hommes, ce sera finalement encore pire. On est en galère, en fait. On est vraiment en galère, là. Oh là là ! Il pleut, il pleut, il pleut. Et bien, finalement, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais sur cette première journée, ce sont les femmes qui s'en sont le mieux tirées. Mais l'expérience ne fait que commencer. Si désormais les participants doivent s'habituer à la vie en pleine nature, nous allons maintenant vous dévoiler les images de leur dernière nuit dans le confort du monde moderne. La dernière nuit avant partie pour une expédition, je suis toujours un peu nerveux. Ce n'est pas facile de se dire qu'on va laisser tout derrière soi. On est excité, mais on a aussi peur. Alors, voyons voir comment ça s'est passé avec les participants. Nous nous sommes invités dans les chambres des participants la veille de leur départ. Et nous allons voir comment les hommes et les femmes ont profité de leur dernière soirée avant de quitter la civilisation. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde est occupé à faire son sac. et surtout est oublié parce qu'une fois qu'on est dans la pampa... Pour presque un mois sur l'île, les participants n'ont le droit d'emporter qu'un nombre très limité d'affaires. Un pantalon, un t-shirt, une chemise, un maillot de bain, un foulard, un anorak et des dessous. C'est la seule chose que j'ai le droit d'amener, donc ça va être quand même relativement difficile. Ce sera peut-être la première fois de ma vie où je vais être habillée deux jours de suite de la même manière, mais entre être habillée deux jours de suite et trente jours de suite, c'est encore différent. Chez les filles, on essaie de mettre un petit peu de glamour dans ce sac d'aventurière. J'ai quand même pensé à ramener la touche fashion, ce sera mon petit maillot de bain rose. Tu plies un petit débarbeur bleu. C'est pas du tout technique, on s'en fout, mais il est mignon. Je sais pas. Mais il ne faut pas croire, il n'y a pas que les femmes qui font attention à ce qu'elles mettent dans leur valise. Du côté de Paul, chaque habit a été choisi avec soin. Et on peut dire que Paul est un expert en la matière. Ceinture en cuir, écharpe en coton, pantalon, coton aussi. Il y a un tout petit peu d'élastane, ce qui le rend vraiment confortable. Maillot de bain, matière élastique, chemise, alors que coton toujours, très très confortable. Donc il n'y a pas d'élastane, mais c'est comme s'il y en avait dedans. T-shirt en coton, je ne voulais vraiment pas me tromper. Bon, une fois que le sac est fait, direction la salle de bain. Parce que sur l'île, les participants n'auront plus aucune affaire de toilette. Chez les filles, on se lave, on s'épile, on se maquille, on se démaquille. Le petit sérum pour les cils. Là, c'est doux. Ça ne sera plus le cas dans une semaine. Putain, il va me manquer celui-là. J'aime pas les poils. Mais les filles ne sont pas les seules à se blichonner. Ce geste tout simple et naturel que je ne pourrais pas faire, ça va être terrible. Chez les hommes, comme chez les femmes, on profite aussi de cette dernière soirée pour réviser. Dernière lecture pour réviser ce que je sais déjà, mais ça ne fait jamais de mal de relire. Honnêtement, je ne sais pas si je devrais le dire, mais j'envisageais de le plier comme ça très très fort et de l'enfiler dans mon cul. Mais je pense que ça va être un peu compliqué. Merci pour cette information, Julieta. Sans transition, cette soirée est aussi celle du dernier repas. Et là, on voit une nette différence côté homme et côté femme. Chez les filles, on profite à fond du sucré. Ça, c'est bon. Oh putain, avec la chantilly. il n'y aura pas de frites pré-découpées sur lui. Alors que chez les hommes, la tendance est plus carnivore. je suis là parce que c'était marqué triple cheese, je ne sais pas trop quoi, donc plus il y en a, mieux c'est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde profite au maximum du confort de cette dernière soirée. Et ce n'est pas Serge, notre doyen, qui nous dira le contraire. Je vais passer une soirée relaxe dans mes pantoufles. Tout le monde se couche finalement avec un peu d'impatience et sûrement un peu d'appréhension. Ça va vraiment me manquer. La bonne nuit. Et le lendemain, jour du début de l'expérience, les participants ont tout juste le temps de passer un dernier coup de fil à leurs proches avant de partir avec Mike en direction des îles. Serge, l'ancien militaire et doyen de l'aventure, rassure sa femme. Et Clément, qui a seulement 19 ans, rassure sa mère. On a eu une formation avec des mecs, des pros, tu te rassures, tu n'as rien à craindre. Ouais, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je ferai le mieux. Je ne sais rien pourquoi je suis là, donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je ferai le mieux. Ouais, ne t'inquiète pas. Ok. À moi, il va falloir que je gêne. Mais au moment de raccrocher, le Benjamin de l'aventure flanche un peu. Moi aussi, je suis ta maman. Tu es maman qui est maman. Bisous. Ça marche. Bisous. Bisous. Je voulais pas fleurer, putain. Dès le premier jour, j'avais une partie, je chiale, quoi. Du côté des femmes aussi, l'émotion est palpable. Oh, mais de tant de tendance, ça me fait mal. Allez, je t'aime, maman chérie. Ouais, on va prendre le bateau. Je suis désolée. Non, mais c'est à moi, du coup, ça me fait bizarre. Pas facile de retenir ses larmes quand on sait qu'on ne reparlera pas à ses proches pendant près d'un mois. Moi aussi, je t'aime, maman. Et pour Carole, la mère de cinq enfants, les adieux sont difficiles. Ils sont là, ils m'entendent ? Ils m'entendent ? Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous aime, je vous aime, les enfants. Je vous aime fort, je vous aime fort. Je vais rentrer et je vais tenir jusqu'au bout. Je vous aime. Je vous aime tellement fort. Mais ce que Carole ne sait pas, c'est qu'elle reverra ses enfants plus tôt qu'elle ne l'avait imaginé. Je suis toujours déçu de voir les participants quitter l'île trop vite. Et Carole, je pensais qu'elle pouvait aller beaucoup plus loin. en effet, après seulement trois jours, Carole a décidé de quitter l'île. Coup de tête ou réel épuisement, essayons tout de suite de comprendre ce qui a bien pu pousser notre mère de cinq enfants à abandonner. Carole a 36 ans et elle est mère au foyer. Ses enfants sont sa priorité. Ma famille, pour moi, c'est tout. Les enfants, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans la vie. Ils représentent toute la richesse du monde. C'est sûr que les cinq enfants de Carole prennent beaucoup de place dans sa vie. Courses, cuisine, devoirs, ses journées sont bien remplies. Waouh, tu vas être première de la classe. Alors, pour Carole, The Island, c'était l'occasion unique de décrocher un peu de son quotidien. Cette aventure, pour moi, ça représente le challenge de toute ma vie. Faire quelque chose pour moi, que pour moi. C'est important de montrer que je ne suis pas qu'une maman. Carole était sûre que sa bonne humeur allait être un moteur pour le groupe. Je suis quelqu'un de très dynamique. J'ai toujours la joie de vivre. J'aime rire, j'aime m'amuser, même quand il m'arrive quelque chose dans la vie de pas drôle, j'arrive toujours à trouver un côté positif. À son arrivée sur l'île, Carole tente de garder le sourire. Tu fais quoi dans la vie, Carole ? Je suis mère au foyer la semaine, chanteuse de week-end. Non ! J'ai cinq enfants. Cinq enfants ? Et quel âge ? 36 ans ? Ah bah attends, c'est pas les miennes. Les enfants ? Non, les enfants. Mais très vite, les choses se gâtent. J'ai une main. Putain quoi ! Oh ! Non, je suis vraiment là, c'est pas rien. J'ai la... Putain, je tiens pas quoi, c'est horrible. Tout juste sorti de l'île, Carole nous explique ce soir ce qu'il s'est réellement passé et pourquoi elle a décidé d'arrêter l'expérience. J'ai compris que ça allait pas le faire au moment où Mike Horn nous a dit sauter. Quelle idée j'ai eue ? À ce moment-là déjà, j'avais envie de repartir. Avant même d'être partie. Après, je vais peut-être passer pour une mauviète, mais tant pis. En effet, pour les femmes, l'arrivée sur l'île n'a pas été facile. Après avoir plongé dans l'eau, elles se sont retrouvées dans leurs vêtements mouillés sans feu pour se réchauffer. La chose que je me suis prise dans la tête, déjà c'est le fait d'être mouillée. Tout le temps mouillée. Ça, j'ai eu beaucoup de mal. C'est un truc de mal à quoi. Regarde dans la main. J'en ai plein le cul d'être mouillée, quoi. J'en ai marre. Et la marche dans la jungle du deuxième jour a fini d'achever Carole. C'est une chute horrible. J'y arrive pas. C'est... C'est horrible. Non seulement c'est difficile de marcher dans la jungle, mais en plus, on a les bidons qui sont très lourds. Tout le matos vidéo. Moi, je suis pas une sportive. C'est pas du tout costaud. Et là, j'ai ressenti une fatigue, mais que je n'avais jamais ressentie de ma vie. On a trouvé la plage ! Ouais, les meufs, les tchèques ! Et même l'arrivée sur la plage ne réussit pas à redonner le sourire à Carole. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. C'est toujours la merde, quoi. Le moral au plus bas, Carole a réalisé que l'expérience était beaucoup plus dure que ce qu'elle imaginait. c'est... Je suis épuisée, mais épuisée. Tu t'y attendais pas, ça ? Non. Bah non. C'est débile, je suis quand même conne, mais non. Je m'y attendais, mais pas à ce point. Il faut dire que Carole n'a pas de chance. J'ai mes petits problèmes de fille aussi. Et ça, c'est... Ici, c'est même pas la peine, quoi. Je ne peux plus, quoi. Ça brûle, c'est... Très faible, Carole est de plus en plus déprimée. Je suis une personne active. Je ne suis pas une nana qui va rester dans un coin et rien faire et regarder les autres bosser. Et là, je me retrouve avec d'autres nanas qui ont vécu la même chose que moi, donc qui ont toutes les raisons d'être autant fatiguées que moi. Mais elle, elles s'activent toutes et moi, je suis là, incapable de rien faire. Ça a été horrible pour moi. Insupportable. Non, mais moi, je vais partir, les filles, sérieux. Je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée. Je suis vraiment telle. Il ne faut pas que tu craques. C'est dur les premiers jours, c'est le plus dur. Non, mais là, je ne peux plus. Essaye encore une... J'allais me maintenir debout, mais je ne peux pas une nuit, mais je ne peux plus. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je reste ici en étant malheureuse ou je rentre chez moi ? Je suis dit, je rentre chez moi. Pour Carole, la décision est prise. Il faut partir. Mais pour elle, cet abandon n'est pas un échec. Au moment où j'ai décidé de partir, je n'en pouvais plus. Donc, je n'aurais pas de regrets. J'ai quand même vécu une aventure extraordinaire. Là, sur l'île, je rêvais de faire le ménage. Je rêvais de faire tout ce que je déteste faire. En fait, je me suis rendue compte que j'avais une vie de reine. Rien que pour ça, ça valait le coup. Ça y est, c'est fini. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au même endroit. Moi, je ne bouge pas. Je reste ici. La semaine prochaine sur l'île des femmes. Ah, putain, ouais. La pluie met les nerfs des filles à rude épreuve. Je ne sais même plus ce que c'est que d'être sèche. Je n'ai pas un truc qui soit sec. Même ma culotte est trempée. Mais leur grande solidarité pourrait les amener à une première belle victoire. On est en mode survie et on nous a bien dit d'utiliser tout ce qu'on avait autour de nous. On a vraiment tout essayé. J'ai une idée, elle est un peu dégueulasse, mais je pense que ça pourrait marcher. On a des serviettes hygiéniques. Une petite feuille, ouais. On est censé être des survivors. Oui, mais des survivors qui ont leurs règles. De leur côté, les hommes connaissent la sécheresse et la soif extrême. Ça, les mecs, c'est ce qu'il nous reste. Il faut boire un verre maintenant et un verre ce soir avant de se coucher. On en vient, en rationnement maintenant, ça craint. C'est la guerre, là. J'aurais même l'eau de la mer, là, si je pouvais. Puis, l'arrivée de leur première tempête tropicale les plonge dans l'inquiétude. Ah, ça va péter, là. Ça va péter là-bas, regarde. Ce soir, c'est une tempête. On n'a plus d'eau, dans deux jours, on est cramés. On est prêts, nous, pour la tempête. Elle est où, la tempête ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada